Le ciel s'est mis à tonner et à clignoter, puis s'est progressivement assombri à nouveau, alors qu'un jeune homme s'écroule sur le sol. Soudain, il ouvre les yeux. Ce tonnerre ne m'a pas seulement tué, il m'a aussi fait renaître sur Terre. Il ne reste rien non plus de ma culture. Si vous retournez dans le monde, vous recommencerez depuis le début. Il y a quelqu'un. Cette femme, je ne pense pas qu'elle le fera. Est-ce vrai ? Belle, ne pisse pas négligemment comme ça. Vous, êtes-vous ? Ah oui, c'était Chien Rang. Je ne suis donc pas seulement né de nouveau, mais je suis aussi retourné dans le passé. Je devrais être stagiaire maintenant. Chien Rang est maintenant mon principal patron. Oubliez cela, je Chou Yun ne confondra pas mes sentiments personnels dans ma dernière vie. Après cette tragédie, ma culture a complètement disparu. Parce que je suis né à nouveau, j'ai dû faire demi-tour. Ah, concentrons-nous d'abord sur la survie. La sonnerie n'est pas claire. Qui m'a appelé ? Bonjour, vice-principal, Chou Yun, où en êtes-vous ? Le nouveau coup de l'école arrive bientôt. Retrouvez-moi à l'hôtel Kaisheng. D'après mes souvenirs, je n'ai fait qu'appliquer le Tai Chi Heart. Cela aurait dû être utile. Xiaoxu, viens ici et présente-toi au nouveau directeur de l'école. Principal chien rang. Elle est belle, non ? Elle sera ton patron. Il ne vous reste pas trois mois ? Vous pouvez obtenir une bonne performance devant le principal chien. Principal chien. Voici Chou Yi. Il est responsable des langues de la 18e classe et a été stagiaire pendant un mois avant les vacances d'été. Chou Yi, êtes-vous Chou Yi ? Directeur chien, bonjour. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Prenez bien soin de moi, s'il vous plaît. Après tout, j'ai vécu des milliers d'années. Bien sûr, mon visage est assez épais. J'ai hâte de voir votre prochain spectacle. C'est un peu comme si j'avais vraiment offensé cette femme. Ce voyeur est le cousin de Yeon Yeon. Je devais expulser ce garçon de l'école dès que possible. J'avais encore honte, mais ce n'est pas grave si je réponds. Finalement, cette femme est partie. La directrice Chien, je me souviens qu'elle est la fille unique du président du groupe Jio Jiang Washing. Il semblerait que le groupe se soit disputé et que Chien ait quitté l'école sur le champ. Mon cousin est gentil avec moi dans ma dernière vie. Si j'en ai la capacité à ce moment-là, je pourrais certainement l'aider. Professeur Chou Yi, venez vous asseoir ici. Tan Yu, dans ma dernière vie, j'ai passé du temps avec elle. Mais malheureusement, cela n'a pas duré longtemps. Cela fait des années. Que faut-il penser d'autre à ce sujet ? Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Professeur Chou, aujourd'hui c'est un dîner officiel. Comment pouvez-vous vous habiller de la sorte devant le gardien de l'entrée de l'hôtel qui a laissé Yun ? Sien Tan, tu es encore jeune et belle et la famille fait des affaires. Une douzaine de biens sont là pour toi. Les gens ordinaires ne sont pas dignes de toi et tu ne peux pas te permettre des entraves. Sœur Zhuo, ne dites pas de telles choses. Ne vous inquiétez pas Mademoiselle Jou, vous pouvez être sûr que j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Peut-être que dans ma dernière vie, je n'aurais pas été convaincu par cela. Mais maintenant, dans mon cœur, personne ne peut le retenir à part cette personne. Quelle fille as-tu vu ? Ce n'était vraiment pas de chance. Sœur Zhuo, ne dites pas cela. Selon ce monde, ma force actuelle doit être un art martial de haut niveau. Je ne m'attendais pas à ce que l'application du cœur de Tai Chi se fasse en cours de route. J'ai immédiatement progressé jusqu'à ce point. La force est fondamentale. Dans ce monde, je peux me hisser au sommet sans que personne n'ait besoin de moi. Allons-y. Enseignant, puis-je vous présenter ? Voici votre nouveau collègue. Monsieur Chen Junyu, ici présent, a déjà enseigné dans un collège et il est maintenant avec nous. Oh oui, c'est dans cet hôtel 4 étoiles qu'il a vécu. Bonjour à tous les enseignants. Je suis Chen Junyu. C'est vraiment Chen Junyu ? J'ai entendu parler de lui. Oui, il était professeur à moins de 30 ans. Sa famille a beaucoup d'argent et il est très beau. Xiao Tan, tu vois, c'est un bel homme, pas une sorte de chic minable. Chen Junyu, Chen Junyu, mon pire ennemi dans ma dernière vie. Pour poursuivre Tan Yu, il n'a cessé de me brutaliser et de me frapper. Puis j'ai été contraint de démissionner à cause de lui. Bonjour, Xiao Shu. J'ai entendu dire que vous étiez toujours un professeur apprécié. Ne vous inquiétez pas de ce qui se passera à l'avenir. Si vous venez me voir, voici ma carte pour venir à mon hôtel Kaixing. Vous bénéficiez tous d'une réduction de 20%. Appelez les autres professeurs, l'appelez Xiao Chu et enfin l'emmener à l'hôtel Kaixing. Cela m'a permis d'améliorer ma propre valeur sans la moindre trace. Professeur Chen, j'ai entendu dire que le président de l'hôtel Kaixing était passé à la deuxième place. Il y a maintenant un directeur nommé Chen Junfei. Pourquoi n'êtes-vous pas là ? Xiao Shu, tu comprends que le professeur Chen se consacre à l'éducation. Tu dois encore étudier dur. Allez-y et laissez cette chaise au professeur Chen. Pourquoi ? Parce que vous êtes un professeur stagiaire et que je suis le chef du groupe linguistique. Si vous offensez Dong Guahao, je crains qu'il soit difficile pour Chui de réussir son apprentissage. Chui, ce fauteuil. Je crains que vous n'ayez pas les moyens de vous l'offrir. Seul le perdant profitera de sa bouche. Si c'est le cas, je l'accepte. Xiao Tan, regarde Chui. Il n'est pas seulement pauvre, il est aussi pitoyable. Enseignant Chen, Hua A Service. Quel genre d'hôtel est-ce ? La chaise est cassée, second Lord ? C'est votre hôtel. Le professeur Chen est vraiment un grand professeur. Même au point de se mettre en colère contre son propre hôtel. J'admire vraiment Hai. Yu, Chui, ha ha. J'ai utilisé ma force intérieure pour détruire cette chaise. Bonne idée, Chui. Tu n'as qu'à attendre. Pourquoi ne pas aller au KTV ? D'accord, d'accord. Puisque vous voulez aller à KTV, pourquoi ne pas aller à Dong Huaon KTV ? C'est moi qui régale. KTV Dong Huaon ? Est-ce le plus cher ? On dit que la consommation minimale pour une personne est de 4 chiffres. Professeur Chen, ce n'est pas vraiment de l'argent gaspillé. Ce n'est qu'une petite somme d'argent. Aujourd'hui, c'est la première fois que nous nous rencontrons et je dois vous faire plaisir. On dirait que notre bureau a été béni. Il est vrai que tout le monde peut être professeur. Bien que Chen Junyu ait un très bon niveau. Ses qualifications académiques étaient également élevées. Mais une fois qu'un élève l'a mis en colère, le lendemain, l'étudiant a été battu par un groupe de personnes. Professeur Xu R, ne vous fâchez pas. Je pense que vous devriez vous excuser auprès du professeur Chen. Sa famille a un grand passé. Si vous le mentionnez, ce sera plus difficile. S'excuser, pourquoi ? Est-ce parce que j'ai dit quelque chose qui pourrait l'offenser ? Je ne peux pas croire que je doive lui présenter des excuses. Je suis qui dans le monde des faits ? Même si j'ai tort, je n'ai pas besoin de m'excuser. Professeur Xu, vous êtes têtu. Tôt ou tard, vous ne ferez que souffrir. Le monde n'est pas aussi beau que vous le pensez. C'est une autre histoire. Bien que le cœur de Chen Yu soit relativement bon, il est aussi indéniable. À tout prendre, il préférerait Chen Jun Yu. Eu Giu-Yi, nous sommes destinés à deux mondes différents qui ne feront que s'éloigner. Après demain, je commence l'école. Je n'ai pas non plus préparé la classe. C'est vraiment gênant. Professeur Chen, j'ai entendu dire que ce KTV, c'est la région de Fan Hong. Je ne pensais pas que le professeur Chen avait ce statut. Même le directeur Zhang s'est venu trinquer. Hmm, Fan Hong est très fort. Il est basé dans la ville de Geojiang. Aujourd'hui, la zone de Geojiang est le KTV. Une fois que le chef de district y a touché, les résultats ne sont pris en compte que par lui. En termes de statut, l'hôtel Kaixing est beaucoup moins bien placé que le Dongguang KTV. Au début, je ne savais pas vraiment. Mais après mon arrivée ici, je ne pouvais que me cacher dans un coin. Fadi, sort de là. C'est ce qu'il semble. Qu'est-ce que tu fais ? Où m'emmenez-vous ? C'est un crime. J'appelle la police. Appelez la police ? Allez-y. Même si c'est un roi, ça ne sert à rien. Professeur Chen, s'il vous plaît, sauvez-moi. Que se passe-t-il, chef Zhang ? Chen Junyu ne pense pas ça. Je ne vous respecte pas. Ton ami a juste taquiné notre patronne. Je l'ai juste touché. Je ne savais pas que c'était la femme de votre patron. Chef Zhang, vous voyez que mon ami a fait cela accidentellement. Peut-on lui pardonner ? Vous pensez que c'est facile ? Allons-y. Ne nous forcez pas à le faire. Professeur Chen, professeur Chen, aidez-moi. Ne vous inquiétez pas. Allons-y. Vous n'avez pas fait une grosse erreur. Je veux savoir quelle est la capacité du directeur de KTV. Ne pensez même pas à quitter cette pièce. Suivez-moi, c'est tout. Professeur Yang, restez derrière moi. D'accord, merci. Quand quelqu'un se précipite, je ne vous vois pas rester debout et parler. Et maintenant vous voulez être un héros. Patron Hong, c'est ce gros lard qui m'a touché les fesses. C'est fini. C'est Fan Hong. Boss Hong ? Je suis Fan Hong. C'est ici que j'habite. J'ai entendu dire que vous me cherchiez. Patron Hong, écoutez mes explications. Il s'agit d'un malentendu. Réfléchissons-y. Vous, demandez à Chen Huok-Yang de venir lui demander s'il a osé demander le respect du patron Hong. La ville de Jiu-Yang n'est qu'une petite ville de la province de Jiang. Le véritable statut de Boss Hong est celui de capitale provincial. L'entreprise familiale de Chen Junyu n'est qu'un hôtel. Même s'il dit à Chen Huok-Yang de venir, cela ne servira à rien. Espèce de salaud. J'ai eu tort patron Hong, veuillez me pardonner. Petit, ne dis pas que je ne respecte pas ton père Chen Huok-Yang. Tant que tu lui casses les deux mains, je te laisserai partir. Ceci. Nous sommes des enseignants. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Nous vous dénoncerons aux médias. Enseignants ? Je ne pense pas que vous soyez un groupe d'enseignants. Je ne sais vraiment pas. J'ai joué avec des étudiants, des infirmières, des hôtesses de l'air. Mais je n'ai jamais joué avec des enseignants. Fatih, je pense que tes mains seront sauvées. Et que vous pourrez tous sortir si les deux professeurs m'accompagnent ce soir. Espèce de salaud. C'est un crime. Homme, invitez ces deux belles filles. Oui, patron. C'est fini. Chen Junyu ne peut pas non plus nous aider. Il n'ose pas parler. Le patron Hong a raison sur toute la ligne. Peu importe. Quelle impudence. Enseignant Chu. C'est notre faute. Pourquoi déranger et humilier ces deux enseignantes ? Va te faire foutre, petit bâtard. Euh, ça fait mal. Vous insultez quelqu'un. Ce n'est pas un problème. Mais il n'est pas correct d'insulter un professeur. Les enseignants ne peuvent pas être insultés. Les enseignants ne peuvent pas être insultés. Aïe, ça fait mal. Les enseignants ne peuvent pas l'insulter. Ha, ha, ha. J'ai insulté beaucoup de gens. Même mon peuple ose se battre. Je veux savoir comment vous allez nous combattre, moi et mon peuple. Avec vous et votre peuple ? Cela en vaut-il la peine ? Au lieu de chat et de chien, je préfère vous et les gens. Quel genre d'idiot est-il ? C'est Fan Hong. Ha. Chu-in ne serait pas capable de se battre contre des dizaines de personnes. Patron Hong, quelque chose ne va pas. N'écoutez pas ce gamin. Nous sommes un professeur de Sanjong. Sanjong. Vous êtes un professeur de Sanjong. Le directeur de l'école de Sanjong est une personne scandaleuse. De nombreux dirigeants de la ville sont des étudiants de la ville de Jioyong. Ce groupe est le plus important. Je suis Fan Hong. Je respecte le directeur Guo. Vous pouvez tous partir sauf cet enfant. Il a blessé l'un des miens. Il ne peut pas s'en aller. Ne vous inquiétez pas. Pour le bien du principal, la meilleure façon de résoudre le problème est de se contenter d'un bras et d'une jambe cassées. Non, je ne veux pas. Nous partirons tous ensemble. Professeur Tan, allez-y en premier. Laissez le professeur Yang rentrer chez lui en premier. Elle est enceinte. C'est inconfortable pour son corps. Je vais m'en occuper moi-même. Attendez, professeur Shu. Nous allons sortir et appeler la police. Petit, tu sais te battre, n'est-ce pas ? Alors, ce soir, je laisserai mon frère jouer avec toi. Tes compétences sont bonnes, mais elles sont ordinaires. Je m'appelle Ahu. J'avais l'habitude de jouer à la boxe noire. Je veux savoir combien de coups ça tu peux encaisser. Un méchant comme vous sauve généralement cela dans les romans. À la fin, ils perdent. Mon garçon, tu veux mourir ? Va en enfer. Ce Fanong a voyagé pendant de nombreuses années, et la première fois que quelqu'un m'a frappé au visage, c'était de plein fouet. Si c'est facile, je n'ai pas besoin de le réparer. À part ça, rien ne peut vous sauver. Tuez-le. Tu sens ce couteau ? Tuez-le. Allez en enfer. Je ne pense pas que je devrais le faire. Ils ont tous été légèrement blessés. Cependant, nous ne sommes pas dans un monde de fées. Qu'est-ce que c'est ? Cet enfant est-il le même que le vieil homme que j'ai sauvé dans le passé ? Le vieil homme m'a promis trois choses. Et puis, parmi mes trois concurrents, ils sont tous morts mystérieusement. Vous n'êtes pas un être humain normal, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est ? Un avertissement. Mon Dieu ! À propos d'eux ! Ceci, ceci ! Est-il encore un humain ? Patron, que devons-nous faire ? Voulez-vous vous venger ? Quoi ? Vous voulez que je meure ? Ou les gens vont pour entendre parler de ce petit morveux ? Non, ce maître des fées. Plus tard, vous avez ce maître. Ce respect est exactement comme moi. Si ce maître était vraiment ce genre de personne, alors nos chances se concrétiseraient. Quelques instants plus tard, le professeur Tan ne s'inquiète pas. La police dit qu'elle va venir. Attendez, ça fait une heure ? Pourquoi sont-ils si délibérés ? Il a fallu moins de trois minutes pour aller d'ici au poste de police. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi êtes-vous encore là ? Toi, tu vas bien ? Tu veux toujours que je fasse quelque chose ? Je suis une personne qui doit parler à un professeur. De manière naturelle. Après cela, il a été convaincu et éclairé par mes paroles. Il m'a laissé partir. D'accord, professeur Chu, vous devez utiliser la réputation de l'ancien directeur. J'ai entendu dire qu'il avait une bonne réputation dans la ville de Jiyong. De toute façon, il n'est pas nécessaire de dire la vérité, car ils ont trouvé une bonne raison. C'est aussi bon pour moi. Le lendemain matin, il faut que j'arrive rapidement à Vachy. Si je ne trouve pas un endroit à l'aura dense et épaisse, je crains qu'il me faille plus de temps pour me cultiver. Je ne peux pas perdre de temps. L'école Sanjong se trouve en banlieue. Il est temps d'aller à l'école. Tôt le matin, à la sortie de l'école. L'école n'a pas encore commencé. Il vaut mieux trouver une aura dense à cultiver. Plairevoyant, visionnaire. Je l'ai trouvé. Je ne peux utiliser que mon pouvoir interne et je ne peux pas encore emprunter le pouvoir du ciel et de la terre. Un arbre qui cogne depuis 3000 ans. Cet arbre est encore très fort. Sa vitalité ne faiblit pas. Il attire l'aura qui l'entoure depuis peut-être plus de 1000 ans. Je pense que cet arbre sera parfait. Il est temps de commencer. Dans ma dernière vie, j'étais dans la secte du Tai Chi. Naturellement, la secte du Tai Chi était connue pour son Tai Chi et son cœur était le plus élevé de la secte. Les mouvements sont-ils ceux-là ? C'est un travail d'expert. C'est le vrai Tai Chi. Enfin, une percée. C'est le stade du Wushu. L'étape suivante est le Wushu. Après tout, l'aura de la terre est trop mince. Même si mon talent est bon, je ne peux pas progresser rapidement. Il faut peut-être que je lise un « Je dois trouver un trésor ». Merci pour aujourd'hui. J'ai emprunté votre aura pour faire une percée. Je le paierai à l'avenir. Monsieur, que faites-vous ? Je suis M. Gua. Je vous prie de m'accepter comme élève. Êtes-vous l'ancien principal Gua ? Ils me tueront si quelqu'un voit ça. Ils n'oseront pas. Monsieur, vous êtes un enseignant et un expert. Je suis M. Gua. Je suis obsédé par le Tai Chi. C'est difficile de commencer. Mais je suis prêt à apprendre. Il veut sincèrement être mon élève. Mais la loi du cœur était liée à l'héritage sexuel. Il ne peut pas se répandre. De plus, la loi du cœur du Tai Chi que j'ai pratiquée provient d'un étudiant de Tai Chi général de rang supérieur. Tout le monde n'a pas la possibilité d'y accéder ou de l'apprendre. Il faut devenir un étudiant de base qui doit passer un lourd jugement et qui doit encore prêter serment. Il semble qu'il ne veuille pas l'accepter. Les qualifications du garçon principal ne sont pas bonnes. Il est impossible pour lui de se cultiver. Sur cette terre, il existe un monde appelé monde souterrain. Les gens de ce monde ont presque tous un grand talent. J'ai la chance de pouvoir les rencontrer. Mais certaines des personnes de haut rang que j'ai rencontrées sont loin de ce jeune homme devant moi. Si je rate ça, j'ai peur de le regretter. Monsieur, acceptez-moi s'il vous plaît. Je vous en prie, exaucez mon vœu. Principal Goa, vous m'avez forcé à le faire. Cependant, je peux vous accepter comme élève. Si tu peux apprendre le ciel et l'homme, tu seras accepté comme élève officiel. Maître, merci, je ne vous décevrai pas. Le ciel et les humains, c'est inné. Le principal Goa est vieux et il n'a pas de condition d'élixir. Je crains qu'il soit très difficile pour lui d'atteindre ce niveau. Le domaine du monde séculier se divise en cinq étapes. Wutu, Wuxui, Du Wuxi, Wujang et Zhongshui. Mon maître est estimé au stade Zhongshui. Maître, puis-je connaître votre nom ? Je suis Chuyi, mais vous n'avez pas à m'appeler maître. C'est plutôt mauvais. Appelez-moi juste Shu. Si c'est le cas, je ne peux pas respecter mon maître. C'est la règle laissée par les ancêtres. Alors tu peux m'appeler comme ça s'il n'y a que nous, mais ne le fais pas à l'extérieur. Oui, maître. L'une de mes factions est la secte du Tai Chi. Vous n'avez pas besoin de savoir où se trouve la secte du Tai Chi pour l'instant. Vous êtes vieux. Je connais une méthode appropriée pour que vous puissiez l'utiliser. D'accord, où est-ce la méthode, maître ? C'est ici. C'est vraiment incroyable. D'accord, c'est fait. Alors je vais partir. Mon maître devient de plus en plus mystérieux. Il s'agit clairement d'une personne de haut rang. Devenir son élève, je le vis comme une expérience. Maître, ma maison n'est pas loin d'ici. Pourquoi ne pas aller manger ? Aujourd'hui est un jour de stage et le professeur ne peut pas partir comme ça. Très bien, allons-y. Quelques instants plus tard. Je vis habituellement ici avec ma femme. Mes deux enfants sont très occupés. Ils peuvent rentrer chez eux quelques fois par an. Le directeur Go Lao est une personne ordinaire de la ville de Jiu-Jian. La fille de Go Shishui est la présidente la plus âgée de Buck, le seul hôtel 5 étoiles de Jiu-Jian City. Son fils, Go Pan Lei, est directeur du bureau de la sécurité publique de la zone urbaine. Plus les étudiants. Ce n'est pas un ajout. Je suis de retour. Hé, Lao, est-ce qu'un étudiant est venu te voir ? Yang Wan, la femme de Go Lao. Ce n'est pas mon élève, mais mon maître. Maître ? Qu'attendez-vous ? Venez nous dire bonjour. Votre DR Yang, monsieur Lao, m'a vu pratiquer le Tai Chi. Il a ensuite voulu que je devienne son maître. Vous pouvez m'appeler Xiao Chu. J'ai entendu dire que la femme du principal Guo était un médecin réputé. Xiao Chu, désolé de vous avoir causé des ennuis. Ce vieil homme est obsédé par le Tai Chi. Je ne m'attends pas à ce que le drame d'aujourd'hui apparaisse. Ce vieil homme têtu. Alors, allons manger. Je vais le préparer maintenant. Hum, DR Yang, votre cheville a été blessée. Comment le savez-vous ? Pourquoi ne pas me l'avoir dit ? C'est grave ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis médecin. Je sais ce qui m'arrive. À notre époque, on ne peut pas guérir. Mais croyez-moi, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ce n'est pas une mince affaire, Dr Yang. Si vous ne le traitez pas, je crains que vous ne puissiez plus marcher pendant un an ou deux. Ce jeune homme n'a fait que l'entrevoir. Il connaît toute ma situation. Mais je ne l'ai pas dit à Guo Wei, parce que je ne pouvais pas le faire. Tu ne peux pas marcher ! Ça, ça, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ? C'est inutile même si je te le dis. Que peux-tu faire d'autre que de crier ? D'accord. Arrêtons cela d'abord. Je vais cuisiner et préparer quelques plats. Maître, y a-t-il un moyen de guérir ma femme ? Zhao Yue Xu, n'écoute pas ce méchant vieillard. J'ai rencontré de nombreux médecins célèbres pendant longtemps. La médecine chinoise. J'ai aussi rencontré des praticiens. Cette blessure est trop longue. Elle est impossible à soigner. Dr Yang a été médecin de guerre dans sa jeunesse, et elle était tout à fait décente. Dr Yang, cette maladie n'est pas difficile à guérir. Je suppose que ce n'est pas vrai. Pourquoi ne croyez-vous pas en moi ? Pourquoi ne faites-vous pas confiance à mon maître ? D'accord, je vais laisser Xiao Chu m'aider à le voir, votre vieil homme grincheux. C'est facile. Comment est-ce possible ? Il suffit de pousser un peu et c'est guéri ? Xiao Chu, non. Professeur Chu. Quelle est cette technique ? Ce jeune homme est très talentueux. Il s'agit d'une technique de base du Tai Chi, légèrement modifiée. Elle peut être appliquée au massage. Principal là-haut, souvenez-vous de ce que je viens de faire. Tout ira bien, pour l'instant. Le sang à l'intérieur a presque disparu. Après l'avoir massé tous les jours, ça ira mieux dans un mois. Oui, maître. Écoutez, je vous l'ai déjà dit. C'est mon maître. Osez-vous le sous-estimer ? Xiao Chu, merci beaucoup. Je pense qu'avec votre talent et votre envergure, plutôt que de rester à l'école Sanjiang, il vaut mieux venir à l'université où je travaille. Vieille femme, comment osez-vous emmener mon maître devant moi ? Quelques minutes plus tard, après avoir mangé le maître, cet élève fera la cérémonie du thé, solennellement. Il s'agit là de la véritable cérémonie entre le maître et l'élève. Parce qu'ici, l'arbre Banyan n'est qu'une simple cérémonie. Hé, la cérémonie du thé ? Quel grand-père du thé ? Êtes-vous avec l'étudiant ? Enseignant Chu, professeur Chu. J'ai entendu dire que votre professeur de classe est un apprenti stagiaire. Je ne pense pas vraiment que ce soit le maître. Se réfère-t-il à lui-même ? Goofy fille, elle m'a appelé professeur, même si ce n'est qu'une blague pour moi. Grand-père, ne te laisse pas abuser. Ce n'est qu'un apprenti stagiaire. Bien qu'il soit un bon professeur, quelle qualification a-t-il pour faire de lui ton maître ? C'est absurde, que sais-tu ? Excusez mon maître maintenant. Comment pouvez-vous laver le cerveau de mon grand-père ? Goofy fille, l'école commence maintenant. Tes travaux d'été sont terminés ? Rappelle-toi que je t'ai donné dix questions. Qui voulait te faire faire tes devoirs ? Hein ? Sans mes grands-parents, je ne serais pas ici. Grand-père, grand-mère. Je pense que papa me cherche, je dois y aller. Goofy fille, je vois que vous n'avez pas de chance aujourd'hui. Il vaut mieux rester ici un moment. Espèce de salaud. Qui croira en toi ? Je te l'ai dit, mais tu ne l'as pas écouté. Mon maître peut-il raconter un dessin animé ? École de Sanjong de la ville de Jujang. Je ne suis pas venu ici depuis longtemps. Cent ans ? Selon la routine, il devrait y avoir une surprise ou un piège ici maintenant. Je ne pensais pas que je vous manquais autant. Vous m'avez même donné de l'eau. Professeur Chu, pourquoi n'êtes-vous pas parti ? Je pensais que vous ne pouviez pas nous supporter. Le professeur Chu n'a pas passé la période d'apprentissage. Peut-être que vous ne pourrez pas obtenir votre diplôme. Eh, professeur Chu, voulez-vous que mon père vous présente un travail ? J'ai cette classe. Bande de trous du cul. Vous utilisez du savon ici ? Quel vieux bâton, les enfants. Cet endroit est très propre. Vous avez tous travaillé très dur. Bon sang de bonsoir. Professeur Chu, je pense qu'avec vos qualifications académiques et votre expérience dans l'enseignement, ce n'est pas suffisant pour être notre professeur de langue. Nous espérons donc que vous en prendrez conscience et que vous partirez, s'il vous plaît. Oulai, son père, est un dirigeant du district de Jinan. Ces mauvais garçons me causent tant tellement de problèmes. Personne ne m'a aidé par le passé, mais pas cette fois-ci. Professeur Chu, j'ai quelque chose à vous dire. À partir de maintenant, la classe du professeur Chen et la vôtre vont changer. Je ne me souviens pas d'avoir pu changer de classe à ma guise. Ce problème a-t-il été ordonné par le directeur ? Vous n'êtes qu'un apprenti professeur. Ce genre de choses n'a pas besoin d'être géré par le directeur de l'école. Professeur Chu, j'espère que vous pouvez obéir. Professeur Chu, veuillez maintenir votre discipline. Les élèves de cette classe sont riches. Presque la moitié des meilleurs enfants de la ville de Jioyong sont ici. C'est ma chance. D'ailleurs, professeur Dang, et je viens de l'entendre, on dirait que vos élèves veulent se débarrasser de vous. Chen Junyu n'a pas l'air bien. Pourquoi ai-je l'impression que le professeur Chu est meilleur ? Ses biens familiaux ne lui permettent au pas d'enseigner ici. Professeur Chu, je vous parle. Comprenez-vous ce genre de politesse ? Soi, je n'aime pas parler aux gens qui ont un visage allongé. Vous voulez dire que je parle comme un pet ? C'est possible. Oh, depuis quand le professeur Chu est-il devenu comme ça ? Chu, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une école. Enseignant, vous n'avez pas à vous battre. Puisque tous les deux veulent devenir le professeur de notre 18e classe. Je vais vous poser une question. Qui gagnera le poste de professeur ? Si les deux ne peuvent pas répondre correctement, ils ne méritent pas d'être notre professeur. Professeur Chu, c'est la volonté des étudiants. Vous ne devez pas l'enfreindre. Si l'un d'entre eux perd, il sera puni. En termes de connaissances, comment pourrais-je perdre face à un diplômé du collège ordinaire de la fusion ? Comme cette eau, buvez-la. Non, ce lit est trop petit. Il n'est pas du tout suffisant. Si vous voulez jouer comme ça, jouez plus gros. Je veux sortir. C'est trop dégoûtant. Le professeur Chu n'avait pas l'air dans son assiette. Et s'il l'avalait ? Hug, c'est trop dégoûtant. Professeur Chu, j'attends avec impatience votre expression en le buvant. D'accord. Hulai, tu peux poser la question tout de suite. Les deux professeurs, écoutez attentivement. Très bien. La question est la suivante. Quels sont les mille premiers mots de la première partie du Tao Teaching ? Écrivez la réponse au tableau. Remarque. Tao Jing Tao Teaching est un enseignement erroné issu du taoïsme qui nécessite des recherches plus approfondies. Veuillez faire une recherche sur Gagou. Mais Chen Junyu était si seul. Il croyait que le professeur Chu allait perdre. Mais Chen Junyu était si seul. Il croyait que le professeur Chu allait perdre. Cette personne est vraiment honteuse. Tao Teaching ? Les mille premiers mots, je peux même les lire en entier. Le Teaching vient de la secte du Tai Chi. Sans parler de la lecture du Tao Teaching. En outre, je connais tous les mots et l'endroit où ils apparaissent dans le texte original. Note. Le MC signifie la façon dont chaque mot a été construit. L'enseignant Chu a l'air d'avoir perdu. Quels sont les écrits de départ de l'enseignant Chu ? Si vous voulez gagner, gagnons en beauté. Faux. Tout d'abord, le professeur Chu a tort. Il avait raison, écrivait-il, le Tao Teaching à l'envers. Comment une telle personne peut-elle faire cela dans ce monde ? C'est vraiment le professeur Chu que nous connaissons ? Le professeur Chu s'est avéré très talentueux. Le Tao Teaching, issu de la secte du Tai Chi, a été apporté sur Terre par le peuple de Sienmen qui l'a diffusé. Frère des maîtres de la secte du Tai Chi. Et elle ? Pouvons-nous nous revoir ? J'ai déjà terminé. Que lui est-il arrivé ? J'ai l'impression qu'il est très différent du dernier semestre. Choui. Professeur Chen, vous avez perdu. Perdre. Comment puis-je perdre ? Nous avons tous les deux le texte original. Ce jeu devrait être un Tai, juste parce que vos mots sont meilleurs que les miens. Cela ne veut pas dire que j'ai perdu. Le professeur Chu l'a écrit à l'envers, et vous non. Si vous pouvez l'écrire à l'envers en même temps, alors c'est un Tai. Écrire à l'envers ? Comment cela se fait-il ? Il suffit de regarder attentivement le tableau pour s'en rendre compte. Comment cela a-t-il pu se produire ? Je n'arrive pas à y croire. Réécris-le. Avec ses qualités, vous voulez être notre professeur ? Professeur Chen, le bois est devenu un bateau. Tout le monde est là. Même le professeur Dong l'a vu et ne s'avoue toujours pas vaincu. Ce professeur n'est pas une bonne personne, comme il semble l'être en apparence. Choui, que fais-tu ? Professeur Chen, prêt à parier et à perdre. Alors, buvez cette eau bénite. Croyez-moi, je ne fais qu'y ajouter une douche chaude. Ce n'est pas bon. Tu as l'air mal en point. De l'eau bénite est chauffée. Vous êtes devenu très méchant, professeur Chen ? Tu es un tricheur. Vous devez tricher avec vos élèves. Bien sûr, il s'agit de vos élèves. Vous devez le faire intentionnellement. Choui, tout le monde le verra. C'est une blague, n'est-ce pas ? Ne soyez pas trop sérieux. Professeur Dong, allez-vous boire cette eau bénite pour le professeur Chen ? Êtes-vous un homme ? Professeur Chen, vous devez être honnête. Sinon, cela nuira à votre moralité. Quelle est-ce votre attitude ? Vous voulez être nos professeurs ? Fils de pute, je te rembourserai cette humiliation. Enseignant Chen. Professeur Shu, vous êtes le pire des chiens. J'ai envie de vomir. Après la classe ? Professeur Shu, le directeur vous cherche. Principal, Chen a couru. Bureau du directeur. Savez-vous ce que vous avez fait ? Je peux vous licencier quand je veux en fonction de la gravité de l'incident ? Je t'ai vu par hasard là-bas. Principal Chen, ne soyez pas rancunier s'il vous plaît. Vous, je n'en ai parlé à personne. Quelqu'un le sait-il ? Ce dont je parle, c'est que vous monopolisez les étudiants pour laisser d'autres enseignants boire ce sein que vous avez fait. C'est ça le problème. Comment l'expliquez-vous ? C'est une bonne chose. Tu as finalement fait une erreur. Principal Chen. En fait, vous n'avez pas besoin de réprimer vos émotions parce qu'il est très facile d'avoir des troubles endocriniens. J'ai vu vos fesses la dernière fois. Il y avait des taches rouges. Cela doit être dû à votre mauvaise humeur. Chui, comment osez-vous ? Chui, toi, espèce de bâtard. Principal Chen, calmez-vous. Vous n'avez pas besoin d'être en colère. Je ne suis pas ce genre de personne. Je sais que j'ai fait trop de blagues. Vous devez savoir que derrière Chen Junyu se trouve l'hôtel Kai Ching. Bien que leurs relations ne soient pas très bonnes, cela risque de provoquer sa famille. Quant à Dong Gua Hao, il s'agit de savoir si vous pouvez rester. Il y a trois indicateurs pour l'évaluation. Premièrement, l'évaluation des chefs d'équipe du bureau représente 30%. Deuxièmement, mon évaluation représente 20%. Troisièmement, lors de l'examen mensuel suivant, votre rang dans la classe contribue à hauteur de 50% jusqu'à l'évaluation finale complète, soit un peu plus de 50 points. Si vous y parvenez, vous pouvez rester. Est-ce vraiment la même chose qu'avant ? Dans le passé, tant que les résultats de l'examen mensuel étaient là, on était classés dans le top 10. Est-ce parce que j'ai offensé Chen Run cette fois-ci ? Il y a donc beaucoup d'exigences. Cette femme le fait exprès. Si tu peux obtenir ton diplôme sans problème, je t'aiderai à résoudre ton problème avec Chen Junyu. D'accord, je vais le faire. Depuis mon retour, je n'ai toujours pas visité ma maison. Que dois-je leur dire ? Mais ils m'ont vraiment manqué. Appel entrant. Mon frère, pourquoi m'as-tu appelé soudainement ? Je te parlerai plus tard. Ah, tu me manques tellement depuis mille ans. Je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Je viens de commencer à enseigner à l'école. Alors je suis occupé. Papa, il devrait toujours être au travail, non ? Ta jambe te fait encore mal ces derniers temps. Ma sœur souffre d'une atrophie innée du mollet, souvent accompagnée de douleurs. Lorsqu'il pleut, la douleur s'étend à tout son corps. Au fil des ans, de nombreux médecins ont déclaré qu'il n'y avait pas de remède pour ma sœur. Note, l'atrophie est une réduction ou un rétrécissement du tissu musculaire ou du tissu nerveux. Enfin, pas encore. C'est toujours le cas. Je m'y suis habitué. Au fait, mon frère, quand reviens-tu ? Ce week-end ? S'il n'y a rien d'autre à faire à l'école, ce devrait être ce week-end. Les deux hommes discutent pendant une heure. Et Chuyi lui dit même qu'il a accidentellement vu les fesses de son patron. Eh bien, Big Bu est très bon pour donner naissance à un enfant. Mon frère, ton patron n'est pas petit. Il est temps d'avoir une belle sœur. Haha, ok, tu oses même me taquiner. Hé, il fait déjà nuit. Va te reposer, je raccroche. Ma sœur est malade. Cette fois, je vais la guérir. Mais je dois rétablir ma culture ou trouver un cultivateur guérisseur. Attends, ma sœur. Ton frère te fera certainement tenir debout et je retrouverai notre mère. Réunissons-nous. Le lendemain. Qui ? Tu es vraiment un jeune homme. Et ce n'est pas une façon de rester dans la chambre sans amener une fille. Allons-y. Je t'emmènerai au bar aujourd'hui. Hé, attendez, attendez. J'ai rendez-vous avec des amis au bar des charmes aujourd'hui. Je vous y présenterai. Leur gros bonnet. Il pourrait peut-être nous aider. Frère Li, voici mon ami Chuyi. Il est professeur. Oh, la nouvelle génération de la famille de Li Zicheng. Ce groupe de personnes s'habille de glamour et de beauté. Ce sont les successeurs de familles riches. Même si Jiang Fan a fait de son mieux pour s'intégrer à ce groupe. Il était toujours un peu exclu. Jiang Fan n'amène pas quelqu'un comme cette personne à la prochaine fête. Même mon chien est meilleur que lui. Sir Wu. Une personne doit avoir une connaissance de soi et laquelle d'entre elles ne vaut pas un million. Même vous, Jiang Fan, sans votre cousin, vous n'avez même pas les qualifications nécessaires pour nous parler. Je suis désolé. Je suis désolé. Sir Wu. Wu Jing, c'est ça ? Vous pensez à ce que vaut votre valeur ? Vous. Comment oses-tu me dire cela ? Jiang Fan. Ne pensez pas que nous ne vous avons pas respecté. Et toi ? Neil et excuse-toi. Sinon, je te gifle. Frère Li, calmez-vous, s'il vous plaît. C'est la première fois qu'il vient ici. Il ne comprend pas vraiment. Xiu He, excuse-toi rapidement auprès d'eux. Wang Lin. Comment cette femme peut-elle travailler ici ? La petite mademoiselle qui travaille à ce jeune âge est vraiment très douée. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec ton frère ce soir ? Je te donnerai une grande enveloppe rouge. C'est assez pour toi de travailler de nombreux jours. Patron, je suis désolé. Je suis trop occupé. Je partirai en premier. Ne soyez pas trop occupé. Je dirai à votre directeur que vous vous amuserez avec le patron aujourd'hui. Vous obtiendrez certainement des avantages. Petite mademoiselle, je vois que vous avez une belle silhouette. Pourquoi ne pas nous montrer une petite danse ? Waouh, nous avons touché le jackpot aujourd'hui. C'est mieux d'être déshabillé. Ha ha ! Donnons du plaisir à cette petite fille et elle recevra un beau cadeau. Je suis désolé, patron. Mais je suis très occupé en ce moment. Si ce n'était pas pour ma famille, je n'aurais pas été dérangé par ce genre de choses. Venez ici. Amusez-vous avec le patron. Arrêtez, s'il vous plaît. Sinon, j'appelle la sécurité. Eh, c'est inutile. Personne ne viendra nous déranger. Fatih, tu veux mourir ? Qu'est-ce que tu fais ? Enfant, en essayant d'être un héros, vous courtisez la mort. Eh, laisse le patron Chen te donner quelques gifles et sors d'ici. Si tu ne le fais pas, ne me reproche pas de t'avoir aidé à te casser la jambe. Pour qui vous prenez-vous ? Comment osez-vous harceler mon élève devant moi ? Vous courtisez la mort. Savez-vous qui je suis ? Mon frère est Fanong. Fan Goh, bossa her. Professeur Xu, vous devez partir en premier. Je m'occuperai du problème ici. Et comment allez-vous vous en occuper ? Restez derrière moi et ne dites rien. Ça n'a aucun sens. Sinon, je dirais ce qui s'est passé ici à tes parents. Le professeur Xu en pleure. Xu Yi, que fait-il ici ? Frère Li, pouvez-vous m'aider ? Mon frère Xu Yi vient ici pour la première fois. Il ne comprend pas les règles. Pouvez-vous lui parler ? Non, je ne peux pas vous aider. Votre ami a provoqué des gens qui ne peuvent pas être provoqués. En particulier le patron Hong. Même mon père a du mal à lui parler. Laissez-le tranquille. Eh, ne l'aidez pas. Il le mérite. Asseyons-nous ici et profitons du spectacle. Nous quoi ? Patron Chen, patron Zhao. Mon frère ne comprend rien du tout. Laissons-le passer au passé. Pas besoin de traiter avec lui. C'est un malentendu. Xu Yi, excuse-toi vite. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous mijotez ? Comment osez-vous me parler ? Tant que la réception de cette gifle peut résoudre le problème, cela en vaut la peine. On dirait que vous aimez gifler les gens. Que faites-vous ? Ah, je souffre. Eh, je te donne trois secondes pour me lâcher. Et laisse-moi te casser les bras et les jambes. C'est le frère Zhao. J'ai entendu dire il y a un moment qu'il n'était pas dans la ville de Zhujiang. Je ne pensais pas qu'il pourrait revenir. Cette personne est un héros. Si seulement je pouvais l'épouser. Xu Yi, laisse-le partir. Jiang Fan, Wang Ling. Vous deux, restez derrière moi. Je vais m'occuper de cette affaire. Fatih, si tu veux recommencer, tu dois être prête à te venger de moi. Ah ah ah, j'ai mal. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas mal. Votre ami m'énerve. S'il s'excusait, on oublierait ce qui s'est passé. Mais sinon, j'ai bien peur que ces dix doigts ne suffisent pas. Hum, quoi ? S'excuser ? À qui ? Ah ah, d'accord. Cette personne est vraiment cruelle. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Mais s'il n'a pas d'antécédent, je suis sûr qu'il ne pourra pas voir le soleil demain. Vous êtes un diable. Qu'est-ce que vous faites ? Dites à vos amis de le laisser partir. Sinon, votre salaire sera déduit ce mois-ci. Avant que mon élève ne soit harcelé, je ne vous voyais pas sortir, mais maintenant c'est assez rapide. Espèce de merde. Vous. Le sang, ah, je saigne. Oh mon frère, j'avais tort. S'il te plaît, laisse-moi partir. Patron Zhao, vous voyez le patron Chen demander grâce. Vous n'admettez toujours pas vos erreurs ? Savez-vous combien d'années je n'ai pas entendu cette phrase ? La dernière fois que quelqu'un a osé me dire cela, tous ont été jetés à la mer pour manger du poisson. Vous l'attaquez tous. C'est fini. Nous sommes foutus. Prenez ceci. C'est fini. Attendez un peu. Le patron Ong n'est pas loin. Je veux savoir comment vous vous en sortez. Écartez-vous. Écartez-vous. Ne bloquez pas le passage. Frère Lang, c'est le patron Lang. Le bras droit du patron Ong. Il est fini maintenant. Quelle que soit ses compétences, il ne peut qu'implorer la pitié. Frère Lang. Ceci, c'est le patron Lang. Bonjour professeur Chu. Bonjour professeur Chu. Est-ce vraiment le frère Lang ? Comment frère Lang peut-il s'incliner devant lui ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Choc. Oh, vous voilà. Tu veux encore chercher les ennuis ? Professeur Chu, nous n'oserions pas. Tout le monde ici n'est même pas votre adversaire. Cette fois-ci, nous avons reçu l'ordre de vous inviter à venir dans notre entreprise demain. C'est pourquoi je vous rencontre personnellement. D'accord. Il n'y a pas d'ennemis éternels dans ce monde. Seulement des intérêts éternels. Je pense que ce fan Ong me demande de l'aide. Frère Lang, quelle est-ce la situation ? Jiang, tu ne me dis pas que tu provoques à le professeur Chu. Frère Lang. Je, tu quoi ? Excusez-vous rapidement. Professeur Chu, je suis désolé de ne pas avoir su que vous étiez une personne respectable. C'est ma faute. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Sinon, je serai tué par le chef Ong. S'excuser auprès de moi est inutile. Présentons des excuses à mon élève. Ah, rien, je vais bien. Professeur Chu, ce n'est pas juste. Comment pouvez-vous permettre à cet enfant de pardonner ainsi ? Puisque c'est quelqu'un que vous connaissez, je n'en parlerai plus, mais si vous avez un mécontentement, venez me voir. Non, nous n'oserions pas. Dites à votre patron que j'irai là-bas après le travail demain. C'était incroyable. Même frère Lang le respectait. Qui était exactement cette personne qui parlait de Chu Yi ? Je pensais qu'il n'était qu'un veau nouveau-né, mais qui aurait cru qu'il s'agissait d'un véritable dragon. Zhao Yu tremble. Maintenant, donnez-moi une explication. Professeur Chu, en fait, je n'aimais pas ce genre de travail, mais l'entreprise de mon père a récemment fait faillite. J'ai peur de ne pas avoir d'argent, alors je veux en économiser. Je comprends, mais tu ne peux pas travailler dans un tel endroit. Tu es encore étudiant. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ne vous inquiétez pas, je ne reviendrai plus ici. Professeur, professeur, êtes-vous un superman ? Vous pouvez écrire le Tao Te Ching à l'envers. Tu peux aussi donner un coup de poing à ce bâtard et le faire tomber. En fait, je suis un jeune maître qui vit loin. Les méchants connaissent mon identité et tout le monde a peur. Vous mentez. Il est midi. Tu vis dans le dortoir de l'école, n'est-ce pas ? Professeur, j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, votre position dans mon cœur s'est élevée au niveau d'une idole. Qui est votre autre idole ? Albert Einstein, Steve Jobs. L'école est devant. Revenez vite et ne recommencez pas à l'avenir. Maintenant, la chose la plus importante est de travailler dur. Professeur, connaissez-vous Yan Ling ? Yan Ling ? Pourquoi parlez-vous soudainement d'elle ? Yan Ling, mon ex-petite amie. Quand j'étais en première année, elle a choisi de rompre avec moi. Je veux devenir une grande star comme elle. Mais j'ai entendu dire que ces personnages n'étaient pas très bons. Il y a beaucoup de nouvelles négatives. De frimeurs. C'est quelque chose que je ne peux pas copier. Une famille ordinaire comme la vôtre apparaît une fois. C'est juste ennuyeux. Je ne veux pas vivre comme ça. Ah, la chance de Wang Ling. Comment peut-il être aussi sombre ? Professeur Xu. Pourquoi me fixez-vous ? Wang Ling. Vous avez dit que vous n'aviez pas eu de chance récemment. C'est plus que cela. Dites-le aujourd'hui. J'ai utilisé un nettoyant pour le visage comme dentifrice ce matin. J'ai failli m'étouffer en mangeant. J'étais en retard au travail. Si ce n'était pas toi ce soir, ça pourrait être pire que ça. Oui, votre visage est très bon tant que vous ne commettez pas de crime. Tout se passera bien. Mais professeur, pas étonnant que Fei Fei vous appelle Crochou. Je veux savoir si vous êtes un diseur de bonne aventure. C'est vraiment un type de bouche de corbeau. Cet air noir est si mauvais. Il y a un risque de mort. Wang Ling. Feng, depuis la situation dans l'entreprise de votre père, avez-vous commencé à avoir de la malchance ? Cela semble vrai, mais la situation dans ma famille n'est pas bonne cette année. Prenez ce jade. Elle pourrait vous sauver du danger. Mon aura devrait pouvoir la protéger pendant un moment. Il est possible que quelqu'un ait détruit le modèle Feng Shui de leur famille. Il semble que je doive me rendre chez eux pour vérifier. Notez que le Feng Shui en Chine est une aura positive, porteuse de chance et de malchance. Pour cette aura, je l'ai changé en air noir, donc ce n'est pas la même chose que l'aura de culture. Merci et au revoir, professeur. Rien dans cette vie ne peut perturber ma famille, et rien ne peut perturber mes élèves. Qui que ce soit qui soit derrière tout cela, attendez-moi. Quelqu'un fait-il des histoires ? Vous lui avez dit de sortir. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Professeur Chu, quelqu'un vous cherche. Qui ? Je ne connais pas ces têtes de punk colorées. Professeur Chu, ce sont six démons du district de Chongping. Certains d'entre eux ne peuvent être provoqués. Les avez-vous déjà offensés ? Six démons du district de Chongping ? Vraiment, mais à voir leur apparence, ils peuvent aller voir un film d'horreur même sans maquillage, et c'est bien là qu'ils méritent leur nom. Frère Chang, ils nous insultent parce que nos visages sont laids. Shui, c'est ça ? Avez-vous frappé mon frère hier ? Comment allez-vous résoudre ce problème ? Je ne les ai pas vus à la boîte de nuit hier. On dirait que Chen Junyu est la personne derrière tout ça. Oui, c'est moi. J'ai vu ton frère jouer avec une fille dans les toilettes des femmes. N'est-ce pas normal de lui donner un coup de poing ? Quel homme dans la salle ne supporterait pas de voir ce genre de choses ? Tu veux jouer ? Je joue le jeu. Un vrai professeur. C'est cool. Ce n'est pas le même scénario que celui que nous avons pratiqué auparavant. Ce perdant ne devrait-il pas avoir peur ? Puis trembler et essayer de le nier ? Vous admettez donc que vous l'avez fait. Dois-je le battre à nouveau ? Ouvrir la bannière. Qu'essayez-vous de faire ? Nous ne cherchons pas les ennuis, mais la justice. Ce genre de choses arrive à Sanjiong. Alors comment puis-je être sûr que mon fils sera en sécurité à l'école ? Jetez un coup d'œil. J'ai une photo ici. Elle pourrait vous intéresser. C'est peut-être un faux. Ouah, regardez-moi ça. Professeur Xu, je ne pensais pas que vous étiez ce genre de personne. À en juger par son expression, elle a dû collaborer avec Chen Junyu pour me piéger. Bureau du directeur adjoint, ce morveux. Un tel professeur ne mérite pas d'être enseignant à Sanjiong. Vous n'avez pas besoin de me le dire. Je vais d'abord mener une enquête approfondie et punir ceux qui sont à l'origine de ce problème. Oh, c'est intéressant. Je suis sûr que le professeur Xu ne ferait pas ce genre de choses. Mais le fait que Wang Ling soit une bonne élève doit être une calomnie. Professeur Tan, on ne peut pas voir les gens d'un seul œil. De l'extérieur, les gens semblent brillants. Mais à l'intérieur, ils sont comme des animaux. Ce genre de personne ne mérite pas d'être votre ami. Le professeur Chen a raison. Xu Yi n'a pas l'éthique d'un professeur. C'est une honte pour nous, les enseignants. Professeur Chen, c'est comme un verre d'eau, alias de l'eau bénite, que vous avez bu hier et une tasse dans votre main en ce moment. Le goût est-il le même ? Haha, j'ai été brûlé par le professeur Tan. Cette femme ! Tôt ou tard, je te ferai supplier. Xu Yi, après cela, je me demande si tu peux encore survivre à l'école. C'est n'importe quoi. Quelqu'un comme ça peut-il être professeur ici à Sanjiong ? Wang Ling, l'une des déesses. Comment peux-tu être un tel animal ? Vous avez autre chose à dire. J'ai sauvé Wang Ling au club. Un des patrons la harcèle. Professeur Xu, le problème n'est pas là. Vous devez encore expliquer pourquoi vous et l'étudiante êtes apparues à cet endroit. Endroit ? Vous enfreignez la loi. Si ce problème se règle sans problème, je pourrais être avec Chen Junyu. Piéger quelqu'un que je déteste est vraiment facile. Professeur Xu, tout d'abord, taisez-vous. Deuxièmement, pourquoi faites-vous cela ? Troisièmement, arrêtez d'être une horreur. Vous, Xu Yi, avez-vous entendu parler de la rumeur ? Le professeur Xu hier soir. C'est un mensonge. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment se fait-il que vous étiez au bar Persona hier ? Quand je m'ennuyais, j'allais jouer dans une boîte de nuit. J'ai rencontré le professeur Xu. Il m'a grondé et m'a ramené chez moi. Il n'est pas nécessaire de dire la vérité. C'est tout ? Mais je ne m'attendais pas à ce que Xu soit professeur et qu'il aille aussi en boîte de nuit. Parce que tout le monde s'intéresse de près à cette question. Écrivez un essai. Le thème est de parler du phénomène des questions communautaires à partir de ce qui a été rassemblé demain. Sinon, je vais appeler vos parents un par un. Vous voyez, il y a tant de gens qui protestent. Il s'agit pour vous d'arrêter. Quelle est votre réponse ? Ce n'est pas un gros problème que de m'appeler plus tard. Je résoudrai ce problème demain. Croyez-moi. Ne partez pas tout de suite. Revenez ici. Ce n'est qu'une petite chose. Il n'est pas trop tard pour demain. Je ferai mieux d'aller voir Fan Hong. Qui recherchez-vous ? Je cherche Fan Hong. Professeur Xu, bienvenue. Le patron est en réunion. Laissez-moi venir vous chercher. Frère Lang est venu personnellement le rencontrer. Qui est cette personne ? Professeur Xu, venez. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La dernière fois, nous ne nous connaissions pas. Je veux savoir pourquoi le patron Hong m'a invité. Fan Hong, c'est donc la personne que vous avez invité qui est comparable à moi, ce gamin. Je crains qu'il ne puisse même pas battre vos hommes. Tu m'insultes ? Weifu. Même si elle était très faible, cette personne avait vraiment une force interne. Elle aurait dû entrer dans le voûter stage. Fan Hong, que s'est-il passé ? Voilà le problème. Je dois me battre pour un terrain avec le groupe Zingda. L'autre partie était un gangster. C'est mon rival. Les négociations finales ont été décidées avec le pouvoir de trancher. Nous avons chacun envoyé une personne qui a gagné le terrain. Mais j'ai entendu dire que l'autre partie avait invité un maître. Vous avez donc invité deux personnes pour faire preuve de prudence et nous comparer. Le professeur Xu est très intelligent. Je suis également impuissant. Un terrain est trop important pour notre développement dans les dix prochaines années. Nous devons être prudents. Et M. Weifu est également une personne formidable. Professeur Xu, M. Wei, Pourquoi n'essayez-vous pas un peu ? Que vous gagnez ou perdiez, je vous paierai un million. Fan Hong, penses-tu que un million en vaut la peine pour moi ? Un million d'euros ne vaut vraiment pas la peine pour vous deux. Bien sûr, ce n'est que le prix de la discussion. Si vous participez à la compétition, je paierai cinq millions. Si je peux obtenir ce terrain, sa valeur sera de plusieurs milliards. Je suis donc prêt à dépenser quelques millions. Cinq millions d'euros. Autant, vous n'avez jamais gagné autant d'argent dans ma vie, car l'argent ne sert à rien dans le monde des fées. Vraiment, vous réagissez comme ça avec seulement quelques millions ? Ce garçon est vraiment faible, je pense. Avec ça, je peux alléger le fardeau de ma famille. De plus, j'ai quelque chose à faire. Fan Hong, laisse-moi te demander si la personne invitée à mon Shindigroup peut détruire une table en bois en utilisant uniquement la paume de la main ? Oui, au départ, nous voulons prendre soin de lui, mais je pense que ce type est très fort. Lang est comme un lionceau qui se bat contre un lion. C'est la force intérieure. Heureusement, vous ne l'avez pas fait. Sinon, vous serez tué même si vous portez une grande armure. Quelle est cette force interne ? Petit, connais-tu la force interne ? Si ce n'est pas le cas, cette discussion n'a pas lieu d'être. C'est ce qu'on appelle la force interne. On peut la considérer comme la force interne des arts martiaux. La force intérieure est le résultat d'un corps humain qui a franchi ses limites. Bien sûr, certaines personnes qui pratiquent les arts martiaux pendant des années, même si elles ne franchissont pas la ligne, peuvent aussi produire un pas sur ce chemin. Alors, qu'est-ce qui est mystérieux ? La force intérieure n'est qu'une trace. Et ce n'est qu'un début. Il y a un chemin derrière. Il semble que vous en sachiez un peu, mais votre discours est si arrogant. Même oser la force interne n'est qu'une trace. Vous avez passé des décennies à développer votre force interne, et maintenant vous osez dire que ce n'est qu'une trace. Certaines personnes se croient au sommet d'une montagne, et pensent avoir conquis l'Everest et occupé le ciel. Brat, ne sois pas si arrogant. Regarde ton âge. Je crains que même ta force intérieure ne puisse être mise en pratique. D'où viens-tu ? Si tu es un élève de mon vieil ami, je jure de te donner une petite punition et de t'empêcher de continuer à cultiver. C'est la force interne. Waifu est un véritable expert. Ce genre de méthode ne sert qu'à tromper les gens ordinaires. Il vaut mieux retourner s'entraîner quelques années de plus pour faire bonne figure. Professeur Shu, faites attention à quoi ? Sale gosse, si Fan Hang n'était pas là, je t'aurais tué dès le début, mais là, tu me forces qu'à le faire. Avec cet artefact, voyons comment vous pouvez le bloquer. Qu'est-ce que cette aura de suppression ? Vraiment ? Un morceau de seau qui est à peine considéré comme une arme, tellement faible ? Elle a une infaire. Sale gosse. Enseignant Shu, attention. Comment pourrait-il le faire ? Qu'est-ce que c'est ? Le thé ? Ce n'est pas le niveau Wutu. Vous êtes au niveau du Wushu. Est-ce là le véritable pouvoir de Maître Shu ? Tu me donnes un morceau de cuivre, Bagua. Cela vous pose-t-il un problème ? Pardonnez-moi, Maître. Ce vieil homme est prêt à vous donner cet objet. Ce morceau de laiton doit être resté en place avec une encre très forte pendant au moins un millier d'années. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un instrument original, il est rempli d'encre et a un effet d'illusion. Vous utilisez ce bronze pour me combattre. Bien sûr, si tu avais encore de la rancune, je serais toujours vigilant envers toi. Bien que ce morceau d'herbe soit dangereux pour les gens normaux, cette aura pure peut aider ma culture. Non, non, monsieur. S'il n'y a rien d'autre, ce vieil homme partira le premier. Même si mon maître est ici, ce ne sera pas son adversaire. Wafus est parti. Récemment, sa renommée s'est accrue. Mais ce puissant Wafus a effrayé le professeur Shu. J'ai toujours eu l'impression d'avoir surestimé l'autre partie. Mais je me rends compte aujourd'hui que ce n'est pas suffisant. Fan Hong, le thé est épuisé. Du thé ? Lang, va vite chercher du thé. Ah non, je vais le faire moi-même. Patron Hong, vous n'avez pas besoin d'être aussi poli avec moi. Je ne vous mangerai pas. Maintenant, payez-moi. Je ne ferai rien comme à Dongguang KTV avant. Professeur Shu, ne me taquinez pas. Comment pourrais-je oser ? Je m'occuperai de vos affaires, mais c'est à moi de décider de l'heure. Je suis occupé ce week-end. Je crains que cela ne doive attendre le week-end prochain. Je dois aller chez Wangling pour vérifier cette semaine. Après tout, ce problème n'est pas anodin. Ne vous inquiétez pas. Laissez cette humilité d'une semaine à une autre semaine. D'ailleurs, c'est aussi une bénédiction pour moi de vous connaître. Patron Hong, ne faites pas ça. Cela me fait passer pour un gangster. Considérez-moi comme un professeur ordinaire, comme vos amis. Oui, Professeur Che. Mais il y a quelque chose que je voudrais demander. Dites simplement que je ferai tout pour vous. Je vous demande donc d'enquêter sur quelqu'un. Enquêter sur quelqu'un, c'est facile. Qui vous apprend que Shu veut t'enquêter ? Ma mère. Ma mère a disparu quand j'étais très jeune. Je n'ai aucune information, ni aucun indice sur l'endroit où elle se trouve aujourd'hui. Vous pouvez rechercher des informations sur mon père et moi. Et me faire savoir dès que vous aurez un indice. Dans ma dernière vie, même si je me trouvais au sommet du monde des faits, au milieu de ma culture, je n'ai pas réussi à percer, et j'ai failli mourir. Je n'avais presque aucun souvenir de mes 5 ans. Même si je voulais les retrouver, je ne pouvais rien faire. En revenant dans ce monde, je réunirai ma famille. Peu importe ce qui s'est passé, je dois retrouver ma mère. Professeur Chu, vous pouvez être sûr qu'il y aura un indice. Même si nous ne le trouvons pas, j'ai des contacts avec la famille Shu dans la capitale provinciale. Leur industrie est omniprésente, et ils sont bien plus forts que moi. Famille Shu dans la ville de Xingua. Professeur Chu, y a-t-il un conflit entre vous et la famille Chu ? Vous dites que j'ai un conflit avec eux ? Si la famille Chu avait soutenu le mariage de mes parents dans le passé, les choses ne se seraient pas passées ainsi. Vous êtes le fils de la famille Chu. Chu, Chu Doa. Parce qu'ils enquêteront, ce problème sera connu tôt ou tard. Il vaut mieux le leur dire maintenant. Chu l'a dit à tout le monde dans cette pièce, et n'a rien caché. Qu'est-ce que ces gens de la famille Chu peuvent bien faire pour que votre famille s'effondre ? Je pensais qu'il n'y avait que des juniors de l'arrogante famille Chu. Je ne m'attendais pas à ce que la source soit si grossière. Professeur Chu, vos affaires sont les miennes. Si c'est le cas, je ne ferai plus affaire avec eux. Il n'est pas nécessaire de voir leur visage. Ce n'est pas nécessaire. Il suffit de faire comme d'habitude. Fan Hong est également bon, même s'il est plutôt arrogant à certains égards. Professeur Chu, la famille Lachui Chu vous a quitté, c'est de leur perte. Désormais, vous pouvez nous considérer comme une famille. Oh allez, vous me mettez dans l'embarras. Oh. Et une autre chose peut encore vous déranger. Connaissez-vous si diable du district de Champing ? Ce problème doit être résolu. Je ne me soucie pas vraiment de moi. Mais Wang Ling, c'est trop spécial pour sa réputation. Je ne sais pas, qui sont ces enfants ? Professeur Chu, je les connais. Ils sont dans ma région. Ils se comportent poliment. Et c'est pourquoi je les ignore. Vous ont-ils offensé ? Ce n'est pas de leur faute. Je pense que quelqu'un leur a ordonné de faire cela. Vous pouvez demander et leur dire à qui ils ont affaire. Ils sauront certainement quoi faire. Mais je sais que Chen Junyu est le cerveau de cette affaire. Xiao Xiao, dans ce cas, je m'en remets à toi. Tu dois bien te débrouiller. Oui, patron. Laissez-moi m'occuper de ces gosses. Je m'en occupe très bien. Puisque tout est réglé, je partirai en premier. Vous n'avez pas besoin de m'envoyer avant cela. Hum, Professeur Chu, s'il s'agit d'argent, je demanderai au service financier d'obtenir votre carte dès que possible. Patron Hong, félicitations. Eh ? Je vois qu'il y a une erreur violette au sommet de votre tête aujourd'hui. Dans un futur proche, votre femme sera enceinte. Professeur Chu, dites-vous la bonne aventure ? Ma femme et moi sommes ensemble depuis plus de 40 ans. J'ai visité de nombreux hôpitaux, mais aucun n'a dit que ce que vous venez de dire signifie qu'il y a encore de l'espoir pour moi. Je sais que vous n'y croyez pas maintenant, mais je vous le rappelle, vous avez tué trop de gens dans votre vie. Si vous avez des enfants, la meilleure chose à faire est de dissoudre immédiatement une partie de la richesse au profit d'une seule partie. Sinon, il y aura de grandes difficultés plus tard. Patron Hong, cette société de gestion est une très bonne banque. Chu, c'est le cas ? Saint, c'est Chu, qui est cette personne ? C'est toi, Chu, paresseux ? Ah ah, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, paresseux. Mon frère de fer au collège, je ne m'attendais pas à le revoir dans cette vie. Vous travaillez ici ? Je ne travaille que dans le département des ressources humaines, et j'ai changé d'emploi récemment. Qu'en est-il de vous ? Êtes-vous ici pour un entretien ? Hey Lazy, c'est Chu, dont vous parlez souvent ? Il est si beau ? Bonjour, je suis la sœur de Lazy, Wu Qing. Vous pouvez m'appeler Sister Qing. Bonjour Sister Qing. Il semble que vous vous détendiez encore après vous être disputé avec votre patron lorsque vous débutez. Venez une fois, sœurette. Choui et moi ne nous sommes pas rencontrés depuis longtemps, alors n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas ? Tu viens d'avoir un travail, mais tu as tout gâché. Pourquoi n'as-tu pas compris ? Ha ! Il s'est passé quelque chose ? Lorsque son patron a recruté, il a vu que Lazy avait de mauvaises intentions sur la petite fille au milieu de l'entretien. Ce chenapan ne sait pas s'il fait l'imbécile. Il va vraiment hurler et engueuler son patron sur le champ. L'autre partie lui rend naturellement la monnaie de sa pièce et le dérange deux fois. Récemment, même après une erreur dans son travail, il a été licencié immédiatement. C'est « Heureusement, votre beau-frère va venir. Il est directeur financier du groupe Hua Cheng. Il se peut que le directeur du département soit un peu plus attentif. Dans ce cas, vous pouvez vous exprimer correctement. Le groupe Hua Cheng ? N'est-ce pas la société Chen Rents ? Votre beau-frère est ici. Paresseux. Pourquoi es-tu si têtu ? Ce genre de choses est encore exposé devant les autres. N'est-ce pas humiliant ? C'est une société, pas une école. Arrêtez de jouer les héros. Toute ta famille ne pourrait pas avoir une bonne vie sans moi. Mais je n'ai rien fait de mal. Paresseux, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais des problèmes ? Je pourrais peut-être t'aider. Chui, tu ne peux pas m'aider. Le directeur Sun est le chef de service. Vous avez bien fait de ne pas en parler. Ce n'est pas grave. Êtes-vous l'ami de l'Asie ? Les jeunes m'énervent vraiment. Même la présence du directeur financier de mon din groupe Hua Cheng ne permettra pas au directeur Sun de me cracher au visage. Pensez-vous être la deuxième génération d'une famille riche ou d'un personnel officiel ? Rêvez un peu. Yun-ji ne soit pas trop dur avec Xiao-kyu. Il n'a jamais vu ça. Peut-être qu'il ne comprend pas tout. Manager Sun. Manager Sun, puis-je vous parler ? C'est le directeur Linde. Ce n'est pas que je ne vous fasse pas face, mais c'est parce que l'Asie ne s'attend pas à ce que je le fasse. Il m'a même grondé sur le champ. On dirait qu'il est mon patron. Et ce test s'adresse au candidat. Paresseux, dépêchez-vous. Et présentez vos excuses. Directeur, je suis désolé. J'ai eu tort. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Évidemment, ce n'est pas la faute de l'Asie. Mais il a été forcé de baisser la tête. Sans antécédent, sans lien. Il ne peut que supporter le cynisme des autres. Faire des compromis encore et encore. Ceux qui suivent Relain-Cole-Règle n'ont qu'une semaine. Qu'est-ce qu'il y a, Brat ? Tu as un problème avec moi ? C'est la première fois que je vois une interprétation aussi effrontée et éhontée. Depuis quand un harcèlement est-il devenu une évaluation ? Comment oses-tu me dire ça ? Qui es-tu, sale gosse ? Shoshu sait où il est. Comment osez-vous parler ainsi au directeur Sun ? Excusez-vous rapidement. Pourquoi m'excuserais-je ? Je ne fais que constater les faits, parce que ce qu'il fait maintenant est très mal. Vous, vous. Shui, tu n'as vraiment pas changé. Directeur Sun, je suis désolé. Calmez-vous, les jeunes ne sont pas raisonnables. Six, tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de cette personne éhontée. Je ne veux pas de ce genre de travail de toute façon. De quoi parlez-vous ? Manage Sun. Ne les dérangez pas si je laisse Manage Sun se faire humilier par ces deux jeunes. Je crains qu'ils ne soient très furieux. Il est trop tard. Vous ne savez pas que c'est le hall d'entrée ? Trop bruyant. Laosun, pourquoi es-tu si bruyant ? Monsieur Xiao, vous êtes là. Ce n'est pas grave. C'est parce qu'un nouvel employé a fait une erreur au travail. Je veux le renvoyer, mais... Son ami. Comment osez-vous venir dans mon groupe Hongyun ? Vous cherchez les ennuis ? C'est moi qui cause des problèmes. Avez-vous un problème ? Qu'est-ce que tu as fait, brat ? Tu t'es attiré des ennuis. Tu meurs. Ce morveux a osé s'en prendre à Monsieur Xiao. Enseigner à Chu. Professeur Chu, pourquoi êtes-vous encore là ? Je pensais que vous étiez déjà parti. Voulez-vous que je vous ramène chez vous ? Que se passe-t-il ici ? Qui est ce jeune homme ? Il a même apprivoisé Monsieur Xiao. Qui diable ai-je offensé ? Professeur Chu, je suis désolé. Je ne voulais pas vous offenser. C'est juste que... Quoi ? As-tu offensé le Professeur Chu ? Oui. Monsieur Xiao, je ne savais pas que vous étiez un invité spécial. Je n'oserais pas l'offenser. Paresseux. Dites à Xiao ce qui s'est passé et Xiao n'interviendra pas dans cette affaire. Je vous laisse juger sur la base du système de votre entreprise. Lazy, raconte ce qui est arrivé à Monsieur Xiao et ce qu'a fait le fils du directeur. Fils de poutre. Professeur Chu, soyez rassuré. Je m'occupe de cette affaire. Laosun, allez au département des finances et recevez votre salaire. Pourquoi ? Oui. Nous savons que personne ne veut provoquer Chu Yi. Lazy, voici mon numéro. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Hey Chu Yi, tu es devenu un gros bonnet. Même Monsieur Xiao te donnerait un grand respect. C'est... Je pensais que Lazy s'éloignerait de moi à cause de ces questions, au sens figuré. Sir Cheng, en tant qu'ami d'un paresseux, J'aimerais vous rappeler qu'il y a quelque chose de cassé quand on se casse. Cet homme n'est pas bon. Peut-être qu'il y aura des gains inattendus après la rupture. Du thé ? Se transformer en arme ? Ars martiaux ? C'est impossible. Même moi, j'ai fait de mon mieux. Mais j'ai toujours échoué. L'autre maître a utilisé le Qi pour atteindre son apogée, et je n'ai vu qu'un grand maître utiliser cette méthode, Maître Luo Cheng Feng, Hachgo, Maître de Wei. Maître Tai est un grand artiste martial. Se pourrait-il que ce Monsieur Shu soit également un grand artiste martial ? La ville de Jujian possède un jeune et talentueux artiste martial. J'ai bien peur que cette année soit marquée par un grand changement. Je veux vraiment rencontrer ce Monsieur Shu. Shou Wei, si tu rencontres à nouveau Monsieur Shu, salue-le avec respect. Waouh, pourquoi y a-t-il tant de plats ? Avons-nous un invité ce soir ? Pas d'invité, mais j'ai de bonnes nouvelles. Laissez les invités s'occuper de la femme de Han. Patron Hong, félicitations. Êtes-vous enceinte ? Waouh, exactement, ce que vous avez deviné est exact. Je suis enceinte. Putain de merde. Ti n'en revient pas. Le professeur Shu sait vraiment dire la bonne aventure. Es-tu stupide ? Tu vas bientôt être papa. Mangeons dans un futur proche. N'allez pas dans des endroits louches. Oui, madame. Je promets de ne pas aller dans des endroits louches. Mon Dieu. Shu Yi, es-tu un dieu vivant ? Le professeur Shu a raison. J'ai tué tant de gens. Je dois faire la charité parce que je vais être père. Bonjour, c'est moi, Fan Hong. Je vais immédiatement organiser des dons de charité dans les écoles primaires à partir de demain. Qu'est-ce que c'est ? Faire un don au patron Hong ? Oui, faites-le immédiatement. D'accord, je le fais tout de suite. Le professeur Shu est vraiment un dieu et un homme. À l'avenir, nous devrons faire quelque chose pour lui. Bien sûr, cette pompe ne s'intéresse pas qu'à l'argent. Ce sont de gros mangeurs. Je vous remercie de m'avoir aidé à humilier le professeur Shu, une fois que mon frère a été publié dans le journal. Je crains que le nom de famille Shu ne puisse pas rester dans cette école. Professeur Chen, ce n'est pas grave. Nous pouvons le faire en une minute. Qui peut bien m'appeler au milieu de la nuit ? Professeur, je dois répondre à cet appel téléphonique. Patron de Zhao, quelle est-ce votre commande ? Lu Chang, espèce de sale gosse. Es-tu fatigué de vivre ? Tu sais à qui tu t'attaques ? On n'ose pas offenser quelqu'un qui ne peut pas l'être. Tu ne vis que pour me créer des ennuis. Patron de Zhao, je ne comprends pas ce qui se passe. S'il vous plaît, expliquez-moi clairement. Êtes-vous allé dans certaines écoles ce matin pour faire une scène et discréditer un professeur ? S'appelle-t-il Shu Yi ? Oui, il s'appelle Shu Yi. J'ai vérifié. Il n'a pas d'antécédent et cette fois, c'est le deuxième jeune maître de l'hôtel Kaixin qui l'a ordonné. Tout devrait bien se passer. Pas d'antécédent ? Même moi et le patron Fan Hong n'oserions pas parler fort devant lui. C'est ce qu'on appelle ne pas avoir d'antécédent ? Lu Chang, tu as failli mourir. Nounou, j'ai vraiment offensé un gros bonnet. Qu'est-ce que je vais faire ? Patron Zhao, vous m'aiderez, n'est-ce pas ? Je ne fais ça que pour l'argent. Ce n'est pas grave. Le professeur Shu ne t'a pas blâmé. Ce que tu vas faire, c'est aller à l'école demain et t'excuser auprès du professeur Shu. Ensuite, le reste dépend de toi si tu ne le fais pas. Je vais le faire. Je vais te tuer. Allons-y, frère, buvons. Boisson, va te faire foutre. Tu ne sais pas avec qui tu joues. Pourquoi mangez-vous encore ? Allons-y maintenant. Frère Chang, vous partez déjà ? Buvons encore avec moi. Nous avons tous reculé. Chen Junyu, apprends à savoir à qui tu as affaire. Tu veux que je m'enfonce dans les profondeurs de l'eau avec toi ? Vas-y toi-même. WTF se moque de moi. Tu regretteras de m'avoir manqué de respect. Voici votre reçu. Total de 860. D'accord. Où est mon portefeuille ? Solde insuffisant pour l'appel. Je demanderai à quelqu'un de vous envoyer de l'argent demain. Quel genre de connerie prévoyez-vous ? Comment osez-vous manger et ne pas payer ? Le lendemain matin. Professeur Shu, Maître Shu, veuillez sortir. Pourquoi ce voyou est-il encore là ? Guy, c'est l'enseignant Shu. Professeur Shu, nous sommes ici pour vous présenter nos excuses. Je viens de finir d'accrocher les bannières. Je m'excuse à nouveau. Quel genre de drame ces quelques tapis tueurs causent-ils ? Le professeur Shu n'est-il vraiment pas du genre à aller en boîte de nuit avec les étudiants ? On dirait que la rumeur n'est pas mardi qu'il n'a pas vraiment couché avec Wang Ling. Il y a peut-être une histoire. Il semble que cette rumeur va cesser. Punk, quel drame ou film joues-tu ? Allez-vous reprendre la pièce Thunderstorm ? Monsieur Shu, nous ne faisons cela que pour l'argent. Celui qui est derrière est Monsieur Chen Junyu. Cependant, nous avons découvert que le professeur Shu est un vent pur et brillant et qu'il ne peut pas être offensé. Désormais, nous sommes de votre côté, professeur Shu. Pardonnez-nous. Nous avons tort. Monsieur Chen est également enseignant ici. Cela signifie que le professeur Shu n'est pas mauvais. Une bande de bâtards prend même mon argent. Comment osez-vous me trahir ? Liu Chang Bonjour à tous. Aujourd'hui est une très bonne journée. Professeur Shu, je sais que vous êtes innocents et qu'il fait ça parce qu'il vous déteste. Je pense que c'est vous qui avez acheté le punk juste pour détruire le professeur Chen. Professeur Shu, en tant que professeur, vous êtes vraiment méprisable. Comment pouvez-vous faire ça ? Attendez. Rag. C'est. Ne me mordez pas si vous êtes malade. Je ne suis pas vétérinaire. Fuck Chewy. Ahem, settle down. Nous sommes au bureau, alors restez calme. Merci au professeur Tan pour le café. Ce parfum est si bon. Vous l'aimez vraiment ? Je dois aller voir mes charmants élèves. Professeur Tan, soyez prudent car nous avons un chien malade dans le bureau. Je suis très déçu de vous. Aucun d'entre vous n'a même dépassé les 70 points. Ne dites pas que le score global a atteint les 5 premiers que le principal Chen a voulu. Il s'agit simplement d'un compte à rebours. Professeur, le principal problème est que c'est trop difficile pour nous. Ne nous blâmez pas. Peut-être même que vous ne pouvez pas le faire. Taisez-vous. Je t'ai laissé écrire un exemple. Mais ce que tu as écrit, c'est... Une goutte d'eau représente une bénédiction. Je t'enverrai un océan. Et si un morceau de viande représente un peu de bonheur, je te donnerai un gros cochon. Êtes-vous un éleveur de porcs ? Est-ce que je me fiche du visage ? Cette fois-ci, seul Wang Ling a progressé un peu et a obtenu 69 points. Mais les autres n'ont rien à se mettre sous la dent. Cette fille Wang Ling a-t-elle été affectée par moi ? Oubliez cela. C'est une perte de temps de les gronder. Je me sens toujours agité et j'estime qu'il va se passer quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Quelle est la date d'aujourd'hui ? Nous sommes le 8 septembre. Pourquoi l'enseignant Shu ? Huitième. Aujourd'hui, quelqu'un va mourir. Il semble que quelqu'un saute sur le toit. Vous voulez sauver ? Il semble que j'ai raison. Mais si je me précipite, je changerai certainement la cause et les faits. Mon propre avenir en sera affecté. Mais je suis succiant. Je peux aller à l'encontre du ciel et de la terre et même effacer le ciel. La classe, c'est juste une révision aujourd'hui. Je dois partir avant. Chui. Pourquoi y vas-tu ? Tu ferais mieux de me donner une explication, n'est-ce pas ? Merde. Pourquoi Chen a-t-il couru jusqu'ici en ce moment ? Je dois aller aux toilettes. Les étudiants se contentent d'étudier par eux-mêmes. Je le ramènerai. Dois-je me sacrifier pour ma famille ? Dois-je épouser cette personne ? Plutôt que de s'auto-détruire. C'est la seule option que je peux choisir. Hé ! Arrêtez ! Qu'est-ce que tu fais ? Qui êtes-vous ? N'osez pas m'arrêter. Je suis professeur. Vous pouvez m'appeler professeur Chu. Cette fille est vraiment superbe et elle a l'air d'être issue d'une famille aisée. Enseignant ? Chu ? Vous étiez si jeune ? Je ne m'attendais pas à ce que la dernière personne que je vois dans ma vie soit un professeur inconnu. Professeur Chu, avant de sauter, j'aimerais que vous vous souveniez de mon nom, Luoluo. Luwaha en ville Luwaha, parce que vous êtes gentil. Non ! Pourquoi une belle dame comme vous essaie de se suicider ? Si vous sautez en bas, vous allez devenir si laide. Professeur Chu, le corps et le visage ne font que chanter comme un sac en peau de chagrin. Mais tout est vide une fois que l'on meurt. C'est un immeuble de 15 étages. Avec ma force actuelle, je vais certainement me retrouver dans une impasse. Cette fille est un phénix de la vie. Dans les temps anciens, c'était la vie d'une reine. Comment cela pourrait-il être la fin ? Arrêtez Luoluo. Avez-vous des problèmes ou des conflits avec votre famille qui vous poussent à agir de la sorte ? Comment l'avez-vous su ? Je peux prédire l'avenir d'autres personnes comme vous. Je vois votre beauté, votre richesse. Mais récemment, il y a eu quelques petits revers. Et je sais que votre famille vous a forcé à vous marier. Mais si vous survivez aujourd'hui, vous pourrez visiter la Thaïlande. Personne dans cette école ne sait d'où je viens. Parce que mes origines dépassent l'imagination et la compréhension des gens ici. Il y a eu tant de dix heures de bonnes aventures qui sont morts pour moi. Mais aucun d'entre eux n'était aussi précis, aussi clair que le professeur qui se trouvait devant moi. Vous ne me croyez pas. Si les choses ne changent pas aujourd'hui, il n'est pas trop tard pour sauter demain. Bien sûr, si vous voulez vraiment sauter, alors sautez. Il fait tellement chaud que je vais avoir une insolation si j'attends que tu sautes. Choui, qu'est-ce que tu fais ? Vous encouragez vraiment un étudiant à sauter du haut de l'immeuble ? Tu es fou ? Que signifie sauter ? Êtes-vous devenu enseignant pour apprendre aux gens à se suicider ? Principal. Calmez-vous. Je n'ai pas l'intention de sauter maintenant. Vous n'avez donc pas besoin d'être nerveux. C'est fini. C'est fini. Cet enfant abandonne déjà sa précieuse vie. Elle n'a pas l'intention de sauter du haut de l'immeuble. Pourquoi êtes-vous encore là ? Choui, si cet élève a des problèmes, tu dois en prendre l'entière responsabilité. Elle. Quelle nuisance. Ok, chaîne principale. Quel vent violent soudain. Son professeur. Pas bon, professeur Choui. Prends ma main fermement. Pas bon, le principal Chin a couru, bougez ! Oh, tu vas bien. Principal Chin, vous voyez, j'ai sauvé la vie de cet étudiant. Pouvez-vous annuler l'évaluation ? Toi, retourne dans ta classe. Et toi, petite fille, viens avec moi au bureau. Cette femme est tellement... Pourquoi agis-tu comme une vieille femme ? Et sautez du bâtiment comme ça. Allez au bureau du principal. Le principal Chin vous attend. J'ai vu toutes sortes de gens, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi drôle et bizarre que lui. Avec un petit air mystérieux. Le professeur Choui est allé aux toilettes pendant un moment. Pourquoi en est-on arrivé là ? Professeur Choui, lorsque la principale Chin est passée tout à l'heure, elle a semblé avoir un visage large. Et ses cheveux sont en désordre, professeur. Vous ne le feriez pas. À quoi pensez-vous ? Je suis juste allé sauver des gens. Professeur, nous croyons en vous. Vous et la principale Chin êtes des adultes. Et elle est aussi bonne pour vous. Nous ne voyons pas d'inconvénient à ce que vous ayez une relation avec elle. Tais-toi. Vous ne savez pas qu'elle a un tempérament étrange. Je pense qu'elle sera comme ça pour le reste de sa vie. L'intention de tuer. Merde. Et aucun homme ne peut l'égaler. Principal Chin, pourquoi êtes-vous ici ? Quel est le problème ? Luo Luo et moi avons discuté au bureau et elle veut être transférée dans votre classe et je l'ai approuvée. Cet élève est votre problème maintenant. Si quelque chose tourne mal, vous connaissez la punition. C'est exagéré de la part du principal Chin. Professeur Chou, le principal Chin est parti loin. Arrêtez de la regarder. Regardez la beauté en face de vous. A.M. L'étudiante Luo Luo, maintenant que vous l'avez transférée. Présentez-vous. Écoutez la classe. Cette bande de... Qu'est-ce qui se passe avec ce sentiment d'amour amer ? Bonjour à tous. Je m'appelle Luo Luo. S'il vous plaît, prenez soin de moi pendant toute l'année. Vous n'avez pas ce genre d'attention quand je me présente à vous, signe. Le lendemain matin. Qu'est-ce qui fait aussi l'objet d'un entraînement intensif ? Ces personnes sont-elles toutes retournées ? Ulaï, ne devriez-vous pas être en train de dormir à ce stade ? Professeur Chu, de quoi parlez-vous ? En tant que surveillant de la classe, je dois avoir une bonne attitude le premier jour. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ? Professeur, nous sommes tous des étudiants qui aiment apprendre et élargir leurs connaissances. S'il vous plaît, n'éteignez pas notre passion. Bonjour à tous. Wow, déesse. Votre défunte élève Luo Luo, veuillez vous asseoir. Professeur Chu, j'ai ce privilège. Tant que je reste en première année, je peux être en retard et partir plus tôt sans cours ni devoir. Hier, j'ai reçu un appel de la maison me disant que le problème avait été résolu. Le professeur Chu n'est pas facile. Vous, professeur Chu, votre expression est si mignonne. Duoté F, un élève s'est moqué de moi. Chen Jun n'est-il pas venu ici aujourd'hui ? Après cet incident, il semble qu'il n'ait plus de visage et qu'il ait été transféré au collège. Après tout, sa famille a des antécédents et ce n'est pas difficile. J'étais épuisé et j'ai emmené quelques élèves de notre classe dans la ville de province pour participer à la compétition. Heureusement, j'ai remporté plusieurs premiers prix. Go De Hang Yo, n'est-ce pas le professeur Chu, le directeur de la classe 18 ? J'ai appris que Luo Luo avait été transféré dans votre classe dès mon retour. Vous n'avez vraiment pas de chance. Professeur Gao, faites attention à ce que vous dites. Professeur Chu, je pense que votre QI n'est pas suffisant pour enseigner à des élèves comme Luo Luo. Il vaut mieux me laisser faire. Ah, aïe ! Professeur Gao, pourquoi êtes-vous toujours à genoux ? Cela vaut-il la peine pour un étudiant ? Veuillez vous lever avant que nous ne discutions. Professeur Gao, je ne vous aiderai pas. N'oubliez pas que vous n'aurez pas à être aussi poli la prochaine fois. Tu veux toujours jouer avec moi dans ce segment. C'est trop tendre. Il vaut mieux s'agenouiller et chanter pour vaincre. Choui, tu oses te moquer de moi devant tant de monde. Tu n'as qu'à attendre. Le lendemain matin, j'ai craqué. J'ai avalé une bouchée de Churros et j'étais en fait un artiste martial intermédiaire. Mais la percée au pays des fées était si décontractée. Quelqu'un marche. Patron, j'ai mis de l'argent sur la table. J'ai atteint le sommet de la journée. Dès que je pourrai entrer dans le Tai Chi Sik, à l'ouverture de Sien Men, et seulement à ce moment-là, j'en rencontrerai. Qui m'appelle si tôt le matin ? Hik Hik, Professeur Chu. Je n'irai pas en classe aujourd'hui et je vous demande la permission de partir, Wang Ling. Ne pleurez pas. Que t'est-il arrivé ? J'ai eu un accident de voiture ce matin. Professeur Chu Hik Hik. Le jade que tu m'as donné était aussi cassé. Mais je vais bien. J'ai l'impression qu'une force invisible l'a bloqué et qu'il m'a sauvé la vie. Signé, Dieu merci, vous allez bien. Contactez votre famille dès que possible. Je me rendrai chez vous immédiatement. Restez fort. Comment osez-vous blesser mon élève ? Vous allez payer pour ça. Vous osez la tuer. Les résidents de Ling. Monsieur Chu, nous vous attendions depuis si longtemps. Monsieur Wang et la jeune femme Ling sont en train de rencontrer plusieurs invités importants. Qui sont-ils ? La famille Wang n'a pas eu beaucoup de succès ces derniers temps. Le président Wang a donc invité trois maîtres célestes à venir se montrer. Vous êtes peut-être un scientifique croyant. Vous ne comprenez peut-être pas. Très bien, par ici, professeur Chu, vous êtes ici. Enseignant Chu. Professeur Chu, merci d'avoir rendu visite à ma fille Ling et d'en avoir pris soin. Professeur Chu, j'aimerais vous présenter ces trois vieillards. En particulier celui du milieu. Maître Gu Tianxian, le plus étonnant. Et le jeune, Su Kibai, c'est le fils de mon ami. Oncle Wang, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi laissez-vous les chiens venir ici ? Hé, connard, tais-toi, tu ne dois pas insulter mon idole. Shiosu, ne fais pas d'histoire. Voici le professeur Chu, le professeur de Ling. C'est bon, monsieur Wang, ne vous occupez pas de moi. Professeur, je suis désolé. Ne faites pas attention à eux. Cette fois, il a demandé à trois maîtres célestes. J'ai aussi fait beaucoup d'efforts pour lui dire que vous avez aussi des capacités. Mais il ne m'a pas cru. Ah, ah, sa force est vraiment bonne. Avec la force intérieure des arts martiaux de haut niveau. Mais les deux autres, nah, ils sont trop faibles. Ils n'ont pas développé leur force intérieure, mais ils se considèrent comme des maîtres célestes. Il faut les épingler pour qu'ils se fassent des illusions. Monsieur Wang, d'après mes observations, la raison pour laquelle vous n'avez pas de chance, c'est à cause de cette peinture, Gu Tianxian. Quoi ? C'est un cadeau de mon client. Monsieur Wang, ce que Gu Tianxian a dit est vrai. En effet, c'est cette peinture qui pose problème. Il semble rempli de masculinité et contient du yin. Le tigre descend de la montagne et regarde le village voisin. Il est inutile de le mettre en pièce ou de le jeter. Cet esprit maléfique s'est immiscé dans votre famille. Il y a un maître de l'écriture pour toi. Maître Gu, vous devez avoir une solution. S'il vous plaît, sauvez ma famille. L'argent n'est pas le problème ici. Quand le tigre descendra de la montagne, il y aura de grandes difficultés. La solution est très simple. Soit vous ne vous occupez pas d'autre chose, soit votre fille épousera Ksuki. Gu Tianxi, y a-t-il un autre moyen ? Professeur, aidez-moi à trouver un autre moyen, s'il vous plaît. Je ne veux pas épouser ce type. C'est le fils du concurrent de mon père. Hé, maître céleste, vous nous prenez pour des imbéciles ? Vous vous moquez de moi ? Pour qui vous prenez-vous ? Comment osez-vous manquer de respect à Gu Tianxiang ? Arrêtez, c'est un professeur et naturellement il ne croit pas à ce que nous disons. Mais quelque chose a quand même besoin d'être impressionné. Alors je veux voir. Quelles mesures avez-vous pour me faire croire ? Dans ce cas, ce vieil homme va vous montrer de quoi nous parlons. Veuillez commencer l'émission. Monsieur Wang, est-ce une blague ? Notre présence ici est réelle. Il insulte mon maître. Président Wang, je vous respecte en tant qu'aîné et je vois que Wang Ling a des problèmes. Je vous ai donc présenté ce maître céleste, mais qu'en est-il de cette personne ? Bien qu'il soit le professeur de Wang Ling, que peut-il faire ? Voyez-vous qu'il mérite d'être un professeur ? Enseignant Xu. Eh bien, ne vous disputez pas. Laissez-moi lui montrer. Professeur, Xu est un professeur. Il ne comprend pas les règles de notre profession. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Professeur Xu, êtes-vous satisfait maintenant ? Maître, Gu, Tian, Shir, une percée ? Félicitations, maître Gu. Ce Gu, Tian, Shir n'est vraiment pas une personne ordinaire. Inversement, Ling, votre professeur est vraiment déraisonnable. Professeur, Xu, vous devriez me croire maintenant. F, O, bien sûr. Ce n'est qu'une compétence de base. J'ai aussi les moyens d'un maître céleste, mais il n'est pas nécessaire de faire preuve de l'aideur. Maître, Gu est digne d'être un saint. Il a une si grande énergie qu'il est encore plus humble. Il peut parler et rire des gens qui n'ont aucun caractère moral. Président Wang, bien que les deux entreprises soient concurrentes, j'ai toujours eu bon cœur. Mais cette fois-ci, tout le monde est en beauté. En tant que maître de l'orgueil, je suis Xu Chibai, avec un passé distingué et une belle apparence. Je ne sais pas combien de belles femmes m'attendent. Je ne sais même pas combien de belles femmes m'attendent. Je ne me soucie même pas de marier ma fille. Et je ne m'occupe plus d'aquaculture. Vous. Sale merde. Gu, Tian. Les capacités de Shir sont extraordinaires. Il est impossible de mentir. Mais je ne veux pas abandonner l'industrie que j'ai exploité à grand peine pendant tant d'années. Monsieur Wang, je sais que votre fortune est importante et que tout l'or est dispersé et retourné. Je vous ai déjà donné une solution ou une option. C'est vous qui décidez où choisir. Professeur Xu, que devons-nous faire maintenant ? Le pouvoir de maître Gu me fait vraiment respecter. Je veux demander à Gu Tian Shir de le voir. Et mon artefact en cuivre ? Ce morceau de cuivre doit avoir été infecté par Yin depuis de nombreuses années. Il est en effet un peu méchant, mais il ne peut être que réticent. Ce genre d'instrument. Cet ancien maître céleste a vraiment beaucoup appris. Même ses trésors n'étaient que des réticences. C'est une bonne chose. Il est presque prêt à être transformé en véritable dispositif de loi. C'est donc à moi de jouer. En utilisant ce morceau de cuivre pour briser ce tigre et le faire descendre de votre carte de la montagne. Tu veux voir ? Votre appareil ne fera pas que renforcer l'esprit maléfique du tableau. Le fait de le porter sur le corps l'affectera. Cette feuille de cuivre est encore donnée à des professionnels comme nous. Gu Tian Shir, vous êtes coupable. Le problème de la maison de mes étudiants, ce sont les fantômes, la malchance, la peinture et la famille Su. C'est absurde. Les anciens maîtres célestes ont une grande moralité. Nous ne devons pas stigmatiser les anciens maîtres célestes. Président Wang, réfléchissez bien. À votre avis, qui profitera le plus de tout cela ? N'est-ce pas de la calomnie ? Je briserai la griffe de ce démon pour vous. Tu m'as vraiment mis en colère. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est un ancien maître céleste. Shantir, Shantir, Shantir. Une fourmi qui essaie de m'attaquer ? Vous plaisantez ? Block. Quoi ? Il peut rompre mon charme en un seul souffle. Quelle est la portée de cette personne ? Quoi ? Vous. Vous êtes de la secte du Tai Chi. Oui, Maître Shou. Ce disciple admet sa défaite. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Ce disciple est aveugle. Maître, s'il vous plaît, épargnez ma vie. Son disciple. Il faut savoir que la vie d'une personne à un moment donné ne peut pas être plus normale. Derrière moi se trouve l'association céleste. Si vous me tuez, vous serez l'ennemi de toute l'association. Vous aurez certainement de gros ennuis. Maître Shou. La présence de Guthian Shir est une grande bénédiction. Vous, la présence de Guthian Shir ici est une erreur. Mais si je le signale, l'association s'occupera de vous si vous les tuez. Je crains que la famille Wine ne soit obligée d'aller dans le sud. Professeur Shou. J'espère qu'ils ne vous tueront pas. J'ai entendu dire qu'ils avaient un expert dans leur association. Je suis très inquiet. Il semble que le nom du groupe du Maître Céleste soit vraiment efficace. Quand je pourrai sortir d'ici, je te tuerai. Comment osez-vous ? Vos associations osent me provoquer ? Alors je viendrai détruire cette association. C'est pour mes élèves et le conducteur innocent qui est mort dans l'accident de voiture ce matin. C'est aussi pour toute la famille que vous voulez tuer. Maître Shou, ce vieil homme à tort, s'il vous plaît. Si je te vois encore une fois et que tu fais quelque chose de mal, je suis sûr que tu disparaîtras de ce monde. Même si tu n'as pas un bon tempérament, ton cœur est droit. N'oublie pas d'être toujours juste dans tous les domaines. Sinon, le mal viendra te consumer. Je passe au travers. Qu'est-ce que qui se passe ? Maître Shou, merci pour ce cadeau. Je n'oublierai jamais votre gentillesse. Maître Shou, je ne peux vous donner que si cela ne vous dérange pas. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Il s'agit d'une carte VIP du restaurant de mon fils. La consommation est gratuite. Carte VIP Ziwa du groupe Fengwa. Le plus grand groupe de restauration riche de la province de Jiangnan. D'accord, j'irai y faire un tour plus tard. Partez maintenant. C'est la carte VIP du groupe Fengwa. Il n'y a pas plus de trois personnes à Genoa City qui l'ont. Professeur, non. Maître Shou, pardonnez-moi. Vous avez vu que je peux le casser facilement ? Monsieur Wang, c'est à vous de décider quoi faire de cette personne. Foutez le camp. Rentrez et dites-le à votre famille. Ne me laissez pas vous voir encore une fois à Qingli City. Professeur Shou, êtes-vous un monstre ? Non, je suis humain. Du même niveau qu'Einstein. Pourquoi es-tu si proche, Wang Ling ? Professeur Shou, à partir de maintenant, votre niveau est plus élevé que celui de mon autre idole. Et vous êtes dans mon cœur. Banlieus de Jiu-Jian. Yitian Kyu, sort de là. Gu Tian Kyu, que t'est-il arrivé ? Qui t'a fait ça ? Nous savons tous que dans cette ville de Jiu-Jian, personne n'a osé te provoquer. Que s'est-il passé ? J'ai enquêté. Il est professeur à l'école Jiu-Jian numéro 3 dans votre région. Vous savez que même mon père ne m'a jamais frappé comme ça. Je veux qu'il meure. Rassurez-vous, je m'occuperai de cette affaire demain et je vous donnerai une revanche satisfaisante. Le père de Gu Tian Kyu. Gu Yao Tian, ce vieil homme, est un monstre. Je dois saisir cette opportunité pour gagner ses faveurs. Il ne s'est rien passé aujourd'hui. Jusqu'à présent, Kui est sorti du travail et a rencontré Wolei. C'est mon jour de paix. Mon cadeau d'aujourd'hui. Tu peux choisir n'importe quoi. Celui-ci. Frère, Kui essaie de perdre tout mon argent. D'accord, aujourd'hui je vais faire de mon mieux pour accepter ta demande, mon ami tyran. Mes frères Kui m'a aidé, mais il est toujours aussi avare, haha. Professeur Kui, je vous rappelle que si vous n'avez pas d'argent, ne mangez pas ici. Le coût minimum est de quelques milliers d'euros. Oh, professeur Zhu, c'est un autre homme cette fois. Hier. Professeur Kui, allez au stand de nourriture. Vous pouvez vous permettre de manger ici. Avez-vous un rendez-vous, monsieur ? Non, nous avons juste... Désolé, peut-être un peu frisé, mais les sièges sont pleins. Si vous n'avez pas de réservation ou de rendez-vous, vous devrez attendre un peu plus longtemps. Professeur Kui, vous êtes drôle. Ne vous forcez pas à entrer ici et à perdre votre temps comme ça. Que pensez-vous de cette table qui ne nécessite pas de réservation, n'est-ce pas ? Ceci, ceci, VIP. C'est la carte VIP la plus élevée du restaurant Fengu. Par ici, messieurs. Un serveur déféqué vous guidera après l'entrée. Entrez, monsieur. Que se passe-t-il ici ? Pourquoi ? Eh, Ruri, ne gâche pas ton humeur avec une personne inutile. Madame, monsieur, la fleur de prunier n'est plus disponible. Veuillez vous rendre dans le hall Zuxian. J'ai réservé une salle pour les fleurs de prunier. Pourquoi devrais-je la changer ? Vous devez savoir qui je suis. Ces deux messieurs occupent la salle. Soit vous leur demandez de se joindre à vous. Soit vous partez. C'est facile. C'est chouilly. Chouilly. Qu'est-ce que cela signifie ? Je suis le directeur général du groupe Wanwan. Vous vous foutez de ma gueule ? S'il vous plaît, partez. Sinon, j'appelle les gardes. Chouilly. Comment osez-vous ? Vous m'offensez ? Ce pauvre enfant. Pauvre enfant. Ce monsieur Chou est un invité de marque qui possède la carte Z-Gen de notre groupe. Même le patron Ong le rencontre. La carte de Z-Gen ? Un professeur qui n'a pas assez d'argent ou de pouvoir ? Comment peut-il avoir la carte de Z-Gen ? Hey, manager Ken Young, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez là aussi. Quelle agréable surprise. Vous voulez vous joindre à nous ? Rejoindre. J'étais sur le point d'exclure quelqu'un parce qu'il avait une carte Z-Gen. Qui sait si c'est vrai ou pas ? Ces deux connards m'ont mis hors de moi. C'est lui. Tu baises ou tu te tais ? Tu veux mourir ? Vous avez vraiment de la chance qu'il ne passe pas à l'action. Je vous conseille de ne pas le provoquer ou de préparer votre cercueil à l'avance. Professeur Xu, nous sommes ici pour nous excuser de vous avoir offensé la dernière fois. Nous ne savions pas. S'il vous plaît, pardonnez-nous. La puissance combinée de ces deux familles n'est pas pire que celle de Fan Ong. Mais Fan Ong le respecte tellement. Ai-je vraiment offensé quelqu'un qui ne peut être provoqué ? Chéri, allons manger ailleurs. Ces personnes sont folles. Ce soir, je suis tout à toi. Giroud, je crois que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Séparons-nous. J'ai failli offenser un gros bonnet à cause de toi, salope. Sors d'ici. Hey, c'est juste un professeur stagiaire. Pourquoi tu as perdu la tête ? Madame, veuillez quitter cet endroit si vous ne voulez pas manger ici. Arrêtez d'être un chercheur d'or. Pourquoi c'est si difficile de trouver de l'or ? Mais maintenant, c'est à cause de toi, Chouyi. Tu me mets toujours des bâtons dans les roues. Encore et encore. Hum, tant de ressentiment. Oui, j'ai choisi cette femme pour lui. Gu Tianqiu a raison. Il est vraiment jeune. On estime qu'il vient juste d'entrer dans ce royaume. Il y a beaucoup d'opportunités et de moyens pour moi de gagner contre lui. D'accord. Je ne vous dérangerai plus. D'ailleurs, c'est une perte de temps pour moi. Frère Chou, donnez-moi un indice. Quelle est votre véritable identité maintenant ? Ces riches générations m'ont fait plaisir juste à cause de vous. Je ne suis qu'une enseignante stagiaire qui a du mal à acheter de la nourriture et des vêtements. Foutaise ! Ha ha ! Tu as obtenu une grande réussite cette fois-ci. Je suis heureux pour vous. Malheureusement, Yang Ling le regrettera si elle connaît votre statut actuel. Mais Yang Ling est aussi devenue une grande star. Votre fille est une grande star maintenant. Ha 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 ! Je ne m'attendais pas à manger autant et voulait à obtenir un autre rendez-vous. Je devrais d'abord rentrer chez moi et me cultiver. Chui, tu es dans le pétrin. Quelle intention meurtrière êtes-vous ? Vous avez été comme ça. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Tu te mets toujours en travers de mon chemin. Tu as fait en sorte que Qin Yang me jette et j'ai perdu mon travail juste à cause de toi. Va mourir. Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Vous créez des problèmes chez moi. Wow ! Cette fille est plutôt douée. Jouez avec nous. Ces salauds étaient contrôlés par Xing, un cultivateur. Il semble que les gens qui essaient de me soutenir soient un peu bons. Chui, je suis sûr que votre réputation est définitivement ruinée ce soir. Les garçons, venez vous amuser avec moi. Faites ce que vous voulez de mon corps, mais j'ai une faveur à vous demander. Tuez-le ! Salope puante. Ce soir, je m'assurerai que tu atteignes le ciel par ton propre plaisir. Je dois trouver l'homme qui les contrôle, sinon ma carrière est vraiment terminée. Tu ne peux pas t'échapper, je te retrouverai tout de suite. Hé, qu'est-ce que tu fais ? Tu es si effronté. Arrêtez ! Guapanlei, directeur de la sécurité publique de la ville de Sanjio-Yang. Il s'est avéré être mon futur apprenti. C'était Guapanlei. Quoi qu'il en soit, cette mission est une chance unique. Si je ne la termine pas, je ne pourrai pas revenir au quartier général de Jiangman. Un jeune homme va en enfer. Monsieur, je m'en occupe. Vous venez au poste de police et vous signalez ce qui se passe ici. Allez-y. Qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression de frapper une pierre ? Vous êtes cerné. Chui, chui, va mori. Vous êtes un imbécile. Monsieur, qu'est-ce que vous faites encore là ? Quand je viendrai les coincer, vous devrez partir rapidement. Directeur Guo. Comment la jeune génération peut-elle mettre ses aînés en danger ? Hé, rate, tu n'es plus là ? Ce jeune homme a le cran de manquer de respect à un aîné. Comment osez-vous offenser l'association de Tianxie ? Je suis vraiment curieux. L'association des maîtres du ciel peut vraiment couvrir le ciel d'une seule main ? Y a-t-il un maître assis dans la ville ? Où est-ce Xinxian Lengshen ? Cette personne sait ce qu'est un maître. Est-il venu à l'association des maîtres célestes ? Xinxian est connu pour être un immortel. Il m'insulte. Je ne voulais pas te tuer. Je veux juste te faire souffrir parce que tu es si arrogant. Allez-y, mon vieux. Je te tuerai comme un porc en moins de dix pas. Prenez ceci. Ha ha ha. Feu. Allez-vous faire un barbecue devant moi avec ce genre de feu ? Qu'est-ce que tu es ? Un guerrier ne peut pas avoir cette force. Je ne peux pas battre ce jeune homme. Je dois m'échapper d'ici. Essayez de s'échapper. Ha ha ha, ça fait mal. Vous essayez de vous échapper. Vous ne pouvez pas. J'espère que vous lirez mon message à l'association du maître céleste. Maintenant, je dois aider mon apprenti à gérer cette scène. Hé, réveille-toi ! Arrêtez de regarder autour de vous. Tout le monde est parti. Je vais prendre congé et ne creuse pas plus loin. Tu ne peux pas gérer cette chose. Le coupable que vous allez attraper est déjà mort. Et son corps se trouve probablement dans un terrain vague à l'est de la ville. Dites également à votre père que je vérifierai son mot de passe demain. Comment connaît-il mon père ? Il semble que je doive rendre visite à mon père et lui poser la question, mais je ne m'attendais pas à cela de ma part. Une telle chose lui est arrivée. Il semble qu'il faille se présenter à un service spécial pour traitement. Association Tian Shu siège de Jioyang, l'association des maîtres célestes est en action. Il y a encore des obstacles. Même s'il est un maître martial, il n'est rien face à notre association. Cette fois, j'ai demandé à Yi Tang de tuer ce jeune morveux. C'était absolument infaillible. Je pense qu'il sera bientôt de retour. D'ici là, célébrons tout le monde. Buvons et souhaitons que ce jeune morveux meure ce soir. Yi Tang. Maintenant, Yi Tang est de retour. Buvons jusqu'à ce que nous nous évanouissions tous. J'espère que son corps sera déchiré en morceaux. Avec ma force actuelle, il est vraiment difficile de le tuer. Et il a également insulté notre association. Mais bien qu'il soit puissant, il n'a pas réussi à me tuer. La prochaine fois, je prendrai quelques mètres de plus pour le tuer. Rassurez-vous, je le tuerai à coup sûr la prochaine fois. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Sauvez-moi. Boum ! Ce message est pour moi. Il parle de moi. Je suis fini. Papa, maman, c'est moi, ton fils. Je suis de retour. Je suis resté debout toute la nuit. Je vais d'abord me reposer. Au fait, papa, j'ai rencontré un jeune homme un peu habile. Il m'a dit qu'il irait te rendre visite pour vérifier tes devoirs. C'est mon maître. Fils, as-tu vu mon maître ? Viens avec moi. Guapan raconte à son père ce qui s'est passé et comment il a rencontré son maître. Fils de, si tu ne me l'as pas dit, je ne savais pas que le maître avait des problèmes ces derniers temps. Écoute, fiston. Il ne veut pas être trop en vue. C'est un enseignant. Papa, je sais. Je ferai de mon mieux pour ne rien dire, mais si quelqu'un comme Monsieur Chu, ce serait une bonne chose de servir le pays. Après la mort de Yitian Cher, cependant, cette association ne peut pas comprendre ma force maintenant et n'ose pas agir à la légère et en dessous. Mais pour moi, ils ne sont rien d'autre qu'un grain de sable. Je ne peux pas me détendre. Il semble que j'ai besoin de l'influence de Fan Hong pour pénétrer dans le monde souterrain et trouver des méthodes et des trésors pour améliorer ma culture. Ceux qui m'ont méprisé et humilié dans ma dernière vie. Ils sauront bientôt combien ils sont désolés. Quelqu'un va procéder à une inspection aujourd'hui. Je ne sais pas sur quoi ils enquêtent. Shinran m'a envoyé un message hier. Mon frère, tu as un mauvais présage. Méfiez-vous des fleurs de péché. Mauvais présage. Merci de m'avoir prévenu. Hum, si parfumé. Étudiant Luoluo, n'oubliez pas de frapper à la porte d'abord. Professeur Chu, pourquoi avez-vous éteint votre ordinateur si vite ? Je vous ai fait peur. Professeur Chu, d'après mes observations, je pense que vous êtes différent de l'autre homme que j'ai rencontré. Bien que vous ne soyez pas aussi beau qu'eux, vous n'êtes pas non plus riche et difficile à lire. Arrêtez. De quoi parlez-vous, bon sang ? Le professeur Chu ne comprend-il toujours pas que je t'aime bien ? Hum, étudiant Luoluo, vous avez une bonne vision. Je comprends. Vous pouvez retourner en classe maintenant. Professeur Chu, je ne plaisante pas. Mais je suis beaucoup plus âgé que toi. J'ai déjà 18 ans. Ce n'est pas un problème. Et je suis votre professeur. Tu viens d'obtenir ton diplôme universitaire, n'est-ce pas ? Élève Luoluo, j'ai déjà quelqu'un que j'aime bien. Qui est-elle ? Est-elle plus belle et plus intelligente que moi ? Regarde-moi, je n'y crois pas. Il y a de meilleures filles dans le monde, sauf moi. Elle est toujours au pays des fées. Et elle est bien sûr plus intelligente et plus belle que toi. Je savais que vous mentiez. Professeur, pour être honnête, quand je vous ai vu pour la première fois, j'ai senti que nous étions du même genre et que nous n'étions pas limités par le monde. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur ? Bonjour, professeur. Bonjour, Luoluo. Ah, cette étudiante n'est pas seulement jolie. Elle a aussi de bonnes notes et une bonne personnalité. Je ne sais pas quel genre de famille peut produire une excellente fille. Vous êtes sérieux ? J'ai failli tomber sous son charme. Au fait, monsieur Chou, êtes-vous libre ce soir ? Je dois me rendre à une réception organisée par l'industrie. Voulez-vous m'accompagner ? Une fête dans l'industrie textile. Oui, en raison de mes relations professionnelles, j'ai été invité par le groupe Fenghua. C'est donc ce qui s'est passé, professeur Chou. C'est de la part de Dion. J'ai une réception chez moi et j'aimerais vous inviter. D'accord. Donnez-moi l'adresse. J'irai tout seul, d'accord ? Merci. Je cultiverai cette nuit sous le vieil arbre Banyan. À l'aide ! À l'aide ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Kinran, pourquoi est-elle là ? Jouer avec mon frère. Il, 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 il. Assez fort, hein ? Tiens ça. Je le veux. Qu'est-ce que c'est ? Qui es-tu, putain ? Tu veux mourir ? Battons-le ! Kia ! Maintenant, il y aura une omelette. Principal Chin, Chinran, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Hé, réveille-toi. Je ne sais pas où est ta maison. Il semble. Laissez-la dormir chez moi. Que se passe-t-il aujourd'hui ? D'abord, Luo Luo. J'ai failli tomber sous le charme. Ensuite, le professeur Tan, qui m'a invité à la réception, et enfin le principal Chinran. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Bien que ce soit l'été, l'air conditionné est si froid dans cette pièce. Calmez-vous. Petite, il suffit de prendre une douche à l'eau froide. Sirène aurait dû s'endormir, n'est-ce pas ? Ceci, il semble. Je dois prendre une autre douche froide. Ziki East. Ce lien est le meilleur à cultiver. Oh, merde. Ah, c'est si ennuyeux. Il est presque 6 heures du matin. Je vais la réveiller. Dois-je la réveiller ? Bonjour, professeur Shu. Merci de m'avoir sauvé la nuit dernière. Je suis désolé d'avoir toujours été méchant avec vous. Ah, toi, hein, pourquoi il est-ce comme ça ? Bien sûr, tous les hommes sont pareils. Ils sont toujours en train de regarder. Kaya, je ne m'attendais pas à ce que le professeur Shu soit une telle personne. Chu Yi. Principal Chin. Je ne suis pas ce genre de personne. Je n'ai pas enlevé vos vêtements. Croyez-moi, je n'ai rien fait. Pour le prouver, j'ai installé une caméra dans ma chambre. Jetons un coup d'œil. Ceci. Regardez. Voir ici. Non, ne regardez pas. Vous. Vous. Pervers. Chu Yi. Supprime cette vidéo. Pervers. Principal Chin. Vous avez l'air féroce et audacieux là-dedans. Taisez-vous. Oublions ce qui s'est passé et je vais rentrer chez moi. Je vais aller à l'école. Ta maison est c'est près de l'école ? Devrions-nous y aller ensemble ? Va à l'école tout seul. Vous avez faim ? Mange ça. Je n'ai pas faim et je ne le fais pas. Principal Chin. Êtes-vous sûr de ne pas avoir offensé quelqu'un récemment ? Non, ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas doué pour mentir. Oublie ça. Maintenant tu m'as moi. Je ferai de mon mieux pour t'aider. Que faites-vous ? Pourquoi ne partez-vous pas ? Je suis prêt sur le pas de votre porte. Invitez-moi à prendre une tasse de thé pour me remercier de vous avoir sauvé la nuit dernière. D'accord. Mais partez après avoir bulleté. Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi avez-vous détruit mon ours ? Pog ! Vous êtes surveillé par le principal Chin. Corinne, êtes-vous sûr de n'offenser personne ? Regardez ça. Ce ne sont pas des gens ordinaires. C'est un enregistreur audio ? Quelqu'un nous a suivi ce matin et ce n'est pas le même groupe. Comment cela se fait-il ? Est-ce à cause de l'Est ? Si je ne suis pas là aujourd'hui, je crains que vous ne soyez surveillé en permanence. C'est peut-être dû à la nuit dernière ? Si ça ne vous dérange pas, je peux vous guérir. Résoudre ce problème ? En fait, j'ai étudié la biopharmacie à l'étranger et j'ai trouvé un élément spécial qui, en théorie, peut traiter de nombreux patients atteints de cancer et a également un effet anti-vieillissement. Il peut traiter de nombreux patients atteints de cancer et a également un effet anti-vieillissement. Je l'ai accidentellement découvert en privé. Mais personne, à l'exception de mon père, ne le savait. Et je suis maintenant en train de le développer et de le produire en masse. C'est donc ce qui s'est passé. Ces personnes sont prêtes à tout pour obtenir cette technologie, etc. Et c'est pourquoi vous êtes devenu directeur, parce que votre père ne voulait pas que vous soyez impliqué dans ce problème. Kinran n'a pas dit tous les détails, mais ce n'est pas important pour l'instant. Hum, il peut guérir le cancer et même retarder le vieillissement. Ces deux éléments représentent déjà des avantages considérables. Il n'est pas étonnant qu'une fois produit, Hush & Group pourrait devenir l'une des plus grandes entreprises du pays, voire plus. Hush & Group pourrait devenir l'une des plus grandes entreprises du pays, voire plus. Tant qu'il y aura un profit, cela provoquera un conflit de guerre. Sans parler d'un bénéfice aussi important. L'autre partie n'est pas simple. Je vous suggère d'engager également un professionnel pour vous protéger. Sinon, ce sera très dangereux. Engagez-moi. Je suis très professionnel dans ce travail. Sortez, je vais aller me changer maintenant. C'est vrai ce qu'a dit la diseuse de Bonaventure. C'est en effet chaque fleur avec une très grosse poitrine. Shin a couru. S'il s'agit d'un médicament, je pense qu'il est dangereux. Ou bien Shinran trouve accidentellement une pierre spirituelle. Ou bien ce genre d'aura riche. Ou bien cela a certainement l'effet de ce qu'elle a dit auparavant. Cela ne conduira pas seulement aux concurrents commerciaux, mais aussi au monde souterrain tout entier. Qu'avez-vous ? Regardez cette photo. Très intéressant. La seule fille du grand groupe de lavage, le plus jeune chef nucléaire du 3ème collège, a été avec un garçon pauvre. Ha ha ha. Que ferait ou exprimerait Zhao Tianming s'il voyait cette photo ? Zhao Tianming, le véritable chef de la classe supérieure de la ville de Geojiang, est d'un niveau supérieur à Fanong. Il y aura une réception ce soir. Je m'y rendrai. Je ne suis plus professeur. Bus numéro 31. Vous êtes arrivé au Yulong Resort. Veuillez apporter vos affaires. Tout notre centre de villégiature a été réservé, et plusieurs voitures de luxe sont garées à l'entrée du centre de villégiature, et il en sort dans un bus de transport. Ha ha ha. Veuillez présenter vos invitations. L'ensemble du complexe est réservé, et personne ne peut entrer à moins que vous ne le fassiez. C'est le propriétaire qui m'a invité. Monsieur, une personne prétend avoir été invité par le propriétaire. C'est vrai. Il a été invité. Laissez-le entrer. Enseignant Chu. Professeur Chu. Vous êtes venu. Je pensais que vous n'alliez pas venir. Pourquoi ferais-je cela ? Je n'ai jamais laissé les beaux pigeons se faire rejeter par moi. Hé, professeur Chu. J'ai vu Chen Junyu tout à l'heure. Vous devez être prudent. Tant eu. Quand as-tu rencontré une telle personne ? J'ai aussi entendu dire que vous et cette personne aviez une relation. Je veux lui casser la jambe maintenant. Vous n'avez pas peur ? Su Ron, occupe-toi de tes affaires. Tu te fiches de savoir avec qui je me lis d'amitié. Mon garçon, je te conseille de ne pas t'approcher de Tan Yu si tu ne veux pas perdre ta main et ta jambe. J'ai l'impression d'être un petit pain de viande qui se fera mordre par un chien errant n'importe où. Vous. Tu te fous de moi mon garçon ? Tu n'as qu'à attendre après la réception. Je m'arrangerai avec toi. C'est à cause de lui que vous devez quitter le collège numéro 3. Chen Junhao, le petit. Tu te bats avec ce genre de personne. Tu es vraiment une honte pour la famille Chen. Grand frère. La valeur de ce garçon n'est pas plus élevée qu'une de mes boucles d'oreilles. Je ne comprends vraiment pas pourquoi Tan Yu veut ce garçon. Je pense que Tan Yu est celui qui a invité ce garçon à cette réception. Et regardez, c'est Maui. Le bon Chu a commencé. Le pauvre garçon qui poursuivait Tan Yu est foutu. Maui est le chef de l'industrie du vêtement à Jujian et il n'est pas facile d'en faire un ami. Zhuru a démissionné. Professeur Chu, je pense que cette affaire est liée à vous, car lorsqu'elle a démissionné, elle n'a cessé de vous maudire. Avez-vous fait quelque chose ici ? Tan Yu, cela fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes ici ce soir. Sinon, je ne serais pas là. Maui, qu'est-ce que tu fais ? Tu sais que je suis en train de discuter avec mon ami. Tu es si impoli en ce moment. Ami, c'est votre ami, Tan Yu. Et toi, si tu connais la situation, tu devrais partir tout de suite. Ce monsieur. Vous avez un visage si épais. N'avez-vous pas vu que mon ami Tan Yu vous rejette ? Et vous continuez à débiter des sottises. Ne pensez-vous pas que le soleil est sombre ? Les autres pourraient voir à quel point vous êtes idiots. Vous vous appelez Maui ? Mon nom porte également le nom de famille E. Allez vous faire foutre. Et changez de nom de famille. Vous ne le méritez pas. Est-il fou ? Comment ose-t-il parler ainsi devant Maui ? Revenons en arrière. Tôt ou tard, ce gamin est foutu. Il sera jeté dans la rivière pour nourrir les poissons ce soir. J'avais d'abord prévu d'utiliser Xiaotian Ming pour le détruire. Mais il semble maintenant que Maui suffise. Ce Maui a été comme ça à cause d'une affaire insignifiante. Il a donc été envoyé à l'armée. Après cela, il est devenu complètement fou. Savez-vous qui je suis ? Partez pour un an. Je ne m'attendais pas à ce que personne dans la ville de Juljiang ne me reconnaisse comme ça. Hein ? Tangyu, comment oses-tu me rejeter ? Crois-le ou non, je laisserai ta famille s'agenouiller et te forcer à m'épouser. Ah oui, j'oubliais qu'il en a la capacité et que les membres de ma famille souhaitent tardamment que je l'épouse. Arrêtez de l'intimider. Ce que je déteste le plus, c'est un chien errant qui chie partout. Tu oses me traiter de chien errant ? Les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment très agaçants. Les chiens ne sont pas les bienvenus ici. Sortez d'ici. Le statut de ce Maui est élevé. Bien que les organisateurs aient invu la situation, ils ont peur de l'arrêter ou de le dissuader, tout comme les autres. C'était un état froid. Après tout, ils ne peuvent pas l'offenser, cet insecte. Professeur Shu, je suis désolé. Je n'aurais pas dû vous inviter ici. Partons maintenant. Tu oses m'insulter et tu t'en vas comme ça ? Swipe ! Désolé, j'en ai trop fait. Je ne peux pas contrôler ma colère. Ne me rappelle pas mes mauvais souvenirs. Ce garçon a des compétences. Personne dans la ville de Jujian ne lui arrive à la cheville. Il a complètement vaincu Maui en un seul coup de pied. Je me souviens que cette réception est réservée aux personnes riches. Où est l'organisateur ? Pourquoi ont-ils laissé un parasite ici ? Chen Juwenhao, le plus grand ennemi de ma famille à Jujian City. Chen Juwenhao, de l'hôtel Kaiching. Monsieur veuillez nous montrer le certificat d'actif correspondant. Nous avons des règles ici, que vous soyez invité ou non. Même si vous êtes invité, vous devez toujours avoir une certaine famille ou... Regardez ses vêtements. Il est évident qu'il est pauvre et qu'il vient d'un terrain vague. Ce garçon n'a rien à faire ici. Il est pauvre et ne peut compter que sur sa force. Je ne le laisserai jamais vivre ce soir. Quand il sortira d'ici, je le mettrai en pièce. Comment oses-tu m'humilier ? Ne vous inquiétez pas. Après aujourd'hui, nous lui réglerons son compte, même s'il n'est rien. Monsieur, si vous n'avez aucun moyen de le prouver, veuillez partir immédiatement. C'est dommage que je ne l'ai pas vu se faire battre. Il s'en est sorti de façon honteuse alors qu'il est devant moi. Devant les nobles d'ici, tu n'es rien d'autre qu'une ordure. Professeur Xu, je suis désolé. Ne vous inquiétez pas, Professeur Tan. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Sortez d'ici tout de suite. Vous ne méritez pas d'être ici. Qui fait du grabuge ici ? J'aimerais voir qui ose le faire sortir d'ici. Fan Hong. Pourquoi est-il ici ? Ce garçon est-il sous les ordres de Fan Hong ? Patron Hong ! Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez aujourd'hui. Je suis vraiment honoré. Je n'ai ni invitation ni certificat. Dois-je donc sortir ? Bien sûr que non. Nous n'oserions pas. Vous pouvez entrer et sortir sans invitation. Saviez-vous que le Professeur Xu est mon invité spécial ? Vous voulez le chasser ? Je ne m'attendais pas à ce que le Professeur Xu soit ici. Si j'avais su, je serais venu plus tôt. Pour que vous n'ayez pas ce genre d'ennui. Fan Hong, ce n'est pas grand-chose. Mais certaines personnes sont tout simplement empêtrées. Au fait, ce type nommé Mao Yi a été mêlé à mes amis. Je ne sais pas comment m'en occuper. Je vous laisse vous en occuper. Il semble que l'enseignement et l'entraînement dans l'armée ne suffisent pas encore à vous réveiller. Frère Hong, je ne savais pas qu'il était votre ami. Tu veux dire que si tu n'étais pas mon ami, tu pourrais faire des bêtises ? Il semble que je doive parler à Lao Emo. Tu n'as pas été dans l'armée assez longtemps. Si tu n'étais pas le fils de Lao Emo, je te laisserais disparaître de ce monde. Monsieur Xu, le problème a été résolu. Je me demande si vous avez le temps. J'aimerais discuter de quelque chose. Professeur Tan, voulez-vous rester ici ou rentrer chez vous d'abord ? J'irai tout seul. D'ailleurs, j'ai apporté ma voiture. D'accord. Je dois y aller en premier. Xu Yi ? Qui êtes-vous ? N'êtes-vous pas un professeur ordinaire ? Vous avez vaincu Mao Yi d'un seul coup, et le chef Hong a aussi parlé en votre faveur. Il connaissait le patron Hong ? Comment est-ce possible ? Serait-ce vrai qu'il a utilisé l'ancien nom du directeur et que le patron Hong a été choqué ? Pensez à lui comme à une grande figure. Si je restais cette nuit-là, c'est moi qui deviendrais l'ami de Boss Hong. Ce type n'a vraiment pas de chance. Pas étonnant que vous soyez si confiant. Il s'avère que votre carte maîtresse est le patron Hong. Je dois résoudre ce problème au plus vite. Fan Hong, tu es venu me voir pour les affaires de demain, n'est-ce pas ce pas ? Oui et non, la chose la plus importante est celle que vous demandez pour l'enquête sur votre mère. L'avez-vous trouvé ? Il y avait un indice, mais il a été secrètement coupé. Coupé ? Enseigné à un tchou, je ne peux rien découvrir sur votre famille. J'ai aussi gardé le cœur et utilisé la force que j'avais secrètement cultivée pour enquêter. Le résultat ? Il s'évapore pendant la nuit. Toute la station, tout le monde était mort cette nuit-là quand le feu a éclaté. Mais j'ai perdu des centaines de vies. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû être aussi imprudent en les laissant enquêter sans autorisation. Plus de 100 morts sont des frères qui ont travaillé dur. J'aurais dû trouver quelque chose que même la famille de Chou n'aurait pas pu trouver. Sans parler de Fan Hong. À l'avenir, je rembourserai cet événement. Frère Hong, je suis désolé. Bien que nous ayons perdu, il y a eu quelques indices. Mes subordonnés ont trouvé quelque chose auprès du vieil homme. Votre mère est une donne. Ce doit être votre nom de famille. N'est-ce pas ? Donne. Je me souviens que mon père l'appelait Xiaowi. Le vieil homme était le propriétaire de vos parents. À l'époque, tu n'étais pas encore né et tu l'as entendu par hasard. Enseignez à un chou, qu'en pensez-vous ? C'est, c'était eux. Eh, qui était-ce ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada